bienvenue sur gong pour le premier podcast de la chaîne et pour ce premier podcast j'ai le j'ai le plaisir infini d'accueillir donc daniel voir un enchanté moi ça le plaisir est de même et benoît saint-denis plaisir partagé donc c'est génial d'accueillir donc d'accueillir benoît et daniel pour cette première d'autant que on suit sur la chaîne depuis 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 toujours daniel et puis benoît depuis ses débuts quasiment c'était quoi c'est ton troisième combat c'est ça ouais c'est depuis mon troisième combat qui était mon seul combat de pancrasse en france ça fait maintenant un mois que tu as fait ton premier combat à l'ufc donc on va parler d'un peu tout ça tu as franchi un palier première question comme ça brûle pour point est ce que tu as ressenti que tu étais arrivé dans la cour des grands comment comment ça s'est passé pour toi mentalement moi je me suis senti comme à la maison parce que je m'étais préparé mentalement en fait on a monté les étapes progressivement avec avec daniel et avec l'équipe on a commencé par des petites orgas on est arrivé au brave on est monté jusqu'à faire des main event au brave avec du coup une pression supérieure et puis à domicile au behind donc bien organisée donc quelqu'un super show et après on n'a pas on a passé l'étape suivante qui est l'ufc qui est je pense le rêve de beaucoup de combattants et par contre ouais au niveau de l'adversaire ils m'ont donné un gros client d'entrée de jeu ça c'est sûr et dans la catégorie de poids supérieure donc c'était d'autant plus d'autant plus un challenge c'est ça on va on va rappeler donc le comment ça s'est passé un petit peu c'était c'était le premier adversaire daniel que qu'ils ont offert à benoît c'était ça ou rien comment ça s'est passé ce deal voilà bah en fait lui fc quand il vous appelle il faut être prêt il faut être prêt déjà même si c'est une semaine avant il faut être prêt faut même si vous prenez le champion faut y aller quoi ce qu'on peut pas refuser donc on savait que ça allait être très dur donc on a accepté tout de suite parce que après justement il va il va pouvoir à l'intérieur changer de catégorie et pouvoir combattre dans le poids qui lui convient quoi mais voilà l'ufc n'a pas le choix parce que pour rappeler les gens vont pas sont pas forcément familiarisés avec ça mais benoît toi ton ton souhait c'est de combattre en 70 kg actuellement là ce combat là tu l'apprends 77 tu as quel rapport justement de poids là le combattant en plus tu tu sais pas forcément tu as des oui dire tu dis il est à tel ou tel kilo tu peux parler un petit peu de ça le poids justement toi quel est ton poids normal et quel est ton poids lors du combat quel était ton poids lors du combat et le quoi ton adversaire bah en fait les cuttings à l'ufc c'est des cuttings de haut niveau donc on va dire que des mecs de ce niveau là donc des mecs qui sont dans le top 15 mondial je pense qu'ils cut en moyenne entre 6 et 12 kg je crois que c'est 13 kg le record avec palo costa bon lui je pense pas que c'était le cas mais en tout cas je pense qu'il a dû faire un moins 8 ou un moins 10 plus 10 c'est à dire qu'il va perdre pendant sa semaine pendant les deux dernières semaines il va perdre environ 10 kg pour en reprendre 8 à 9 le jour du fight je pense que c'est un vrai welterweight il l'a prouvé et physiquement il était il était plus épais que moi donc bon ça doit être un combat un combattant qui doit évoluer à entre 85 et 89 kg le jour du fight moi je suis un combattant qui bas j'ai évolué j'ai été pesé juste avant le combat par l'usada et je faisais 80 kg 500 et c'est à peu près le poids que je en fin de camp d'entraînement je suis autour des 80 kg là ce qu'en entraînement comme j'avais pas de poids à perdre on a essayé de prendre du poids mais en trois trois semaines quatre semaines c'est pas possible donc on s'est concentré sur le fight on s'entraîné dur pour pour arriver prêt tant pis pour le poids et par contre en 70 kg je vais faire un beau rebond étant donné que mes quatre derniers combats même cinq derniers combats étaient en super light weight c'est 74 500 je faisais le même poids quand je combattais en 54 500 le jour du fight que en 77 juste j'avais un léger cutting et là j'aurais un vrai cutting pour faire 71 avec la limite de poids vu que c'est en livre donc je pense que je serais entre 78 et 80 kg de poids de forme dans la cage donc quasiment le même poids que là contre élise et eux sauf que je serais dans une catégorie de poids inférieur donc l'adversaire fera là le même poids que moi à peu près je pense tu tu l'as ressenti soit cette cette différence de poids parce qu'en plus le tout c'est de enfin quand tu tombes sur quelqu'un qui est habitué à combattre à ce poids là enfin ça change tout durant le combat tu l'as ressenti à quel à quel moment et à quel niveau bah en fait tu le ressens sur le long terme les échanges à chaque échange chant tu sens que ça ça tape un petit peu plus fort donc tu peux avoir un petit avantage de vitesse mais par contre ça va taper plus fort et en lutte surtout il avait des grandes facilités à se relever alors que en 74 ça m'était pas arrivé et j'ai tourné avec beaucoup de 70 en général j'arrive à garder au sol pour une bonne durée de temps les mecs de mon poids donc des mecs qui évoluent entre 78 kg et 82 kg comme moi en période d'entraînement en général quand je les mets au sol j'arrive à les garder au sol c'est vrai que là c'est un vrai combat en fait un cutting il peut être loupé mais lui il fait des bons des bons cuttings c'est à dire qu'il fait un vrai moins 10 plus 8 donc il était en forme aussi autour du fight et voilà j'ai senti qu'il était un peu plus puissant que moi un peu plus fort donc ça lui a permis un peu d'annuler mon avantage technique en lutte et en sol parce que les fois où je l'ai mis au sol il a réussi quand même à garder son sang froid et à se relever assez rapidement donc j'ai pas pu rentabiliser les échanges mes échanges de lutte et rentabiliser ça au sol tu toi daniel tu connais très très bien les brésiliens tu as commencé en fait ta carrière de coach là bas au brésil exactement tu qu'est ce que tu dans le cutting c'est une face c'est une grande affaire surtout à l'ufc c'est un c'est peut-être même un problème d'ailleurs la question peut se poser il ya un débat et qu'est ce que tu penses enfin les les c'est parmi les plus gros cutter les brésiliens tu dieu tu as quelle expérience de ça toi ah oui 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 par exemple pour donner un exemple concret anderson qui combattait en 84 kg poids poids normal il est à 100 c'est à dire qu'il perdait énormément de poids bon c'est pas palier l'ufc vous préviennent trois mois à l'avance donc vous avez le temps mais ouais moi je suis sûr qu'il était à plus de 90 sur et certain c'est pas qu'ils viennent pas de par exemple la combattue en 77 ou il devait être vers 90 90 91 c'est des gros cutter rafael de sanjos une fois je l'entraînais à la black house il me disait qui quand il combattait en 70 il venait de son poids de forme était de 90 kg et j'ai été impressionné ce qui n'est pas très grand dire que les gars c'est des gros cutter je me rappelle à l'époque je les voyais ils arrivaient on aurait dit des d'oxygomanes les gars ils se disent déshydrate est tellement qu'ils avaient même d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont changé l'horaire de la pesée ils ont fait maintenant l'ufc bon ça fait déjà un temps ils ont mis l'horaire le matin pour justement pas arriver d'habilité pour la pesée pour le grand public parce qu'ils avaient des têtes il y en a même ils tombaient dans les vapes donc c'est pour ça qu'ils ont mis la pesée le matin c'est que les gars ils vont vraiment au bout du bout toi tu benoît c'est un truc qui tu savais dès le départ tu connaissais c'est justement le cutting et tout au moment où tu as commencé tu as pris la décision d'entrer de faire ta carrière alors quand j'ai commencé en professionnel je connaissais déjà un petit peu mais j'ai fait mes premiers combats en 77 parce que l'adversité en face me permettait de me le permettre enfin au début je pense que si tu es un bon combattant que tu es techniquement au dessus des autres tu peux te permettre de ne pas cutter même si les combats vont être un peu plus durs tu peux arriver à t'en sortir comme ça et ça te préserve parce que les cuttings c'est je pense que c'est pas un c'est pas terrible au niveau de la santé par contre arrivé au niveau bah comme ce mec là qui était classé 12e mondial des mecs dans le top 15 mondial si tu cut pas c'est un gros désavantage parce que les niveaux techniques se rapprochent donc lui par exemple avait un très gros niveau technique debout c'est un bon puncher il a beaucoup de chaos même beaucoup de chaos à l'ufc donc voilà le mec à 9 victoires à l'ufc c'est pas pour rien donc très clairement là le cutting il faut le faire d'ailleurs khabib moi je suis pas le plus grand fan de khabib mais il faut admettre que il a comme la science du 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 mma et lui dit que normalement pour un combattant de mma de haut niveau le premier combat c'est contre soi même au cutting et après il ya le deuxième combat et c'est à dire que si tu n'as pas fait le premier combat contre toi même à perdre suffisamment de poids pour être dans la caté approprié pour avoir un bon rebond et être au moins aussi lourd voire essayer d'être plus lourd que adversaire mais en muscle on parle c'est pas le but c'est pas de cuter si t'es pas en forme là on parle de mecs qui sont au même niveau de forme même état de forme sauf qu'il y en a un qui va cutter et l'autre ne cut pas ce qui fait qu'il y en a en fait qui est le jour du combat qui sera à son un poids de forme supérieur que l'autre donc il ya ce combat à faire maintenant dans malheureusement c'est pas très sain mais ce combat il est je pense que dans le top 15 mondial il est obligatoire d'ailleurs on le voit un kamzat shima ef par exemple qui est un dont tout le monde parle aujourd'hui il n'a pas pris des mecs du top 15 en 84 parce que je pense que c'est risqué par contre je pense que c'est un futur top 5 en 77 pour avoir tourné avec lui c'est un mec qui est en poids de forme autour de 90 88 kg donc c'est un vrai 77 par contre il a eu du mal à faire le poids d'ailleurs quand j'étais à à abu dhabi mais il a réussi je pense que c'est un futur top 77 il l'a déjà prouvé et donc voilà en fait il faut pour le top 15 mondial je pense qu'il faut combattre dans sa catégorie de poids top 20 même qui est top 20 top 25 avant ça si vraiment tu te sens fort tu peux te permettre d'aller dans la catégorie de poids au dessus pour faire le spectacle et pour 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 parce que tu as peut-être des outils techniques supérieurs à l'autre quand ça se rapproche quand les niveaux techniques se rapprochent il faut faire le même effort que les autres parce que sinon tu paieras dans la cage aujourd'hui et c'était à c'était à abu dhabi donc le le combat ça s'est ça s'est passé comment arrivé là bas c'était pour toi benoît c'était ton premier contact avec l'ufc toi daniel bon c'était un peu en terre inconnue mais ça faisait longtemps que tu n'étais pas tu n'étais pas allé c'était ça faisait combien de temps ça faisait quatre ans le dernier rvc je l'avais fait avec alexandre pantoja qui est à l'ufc encore d'ailleurs en écosse et en fait ce qui est marrant c'est qu'on voit tout le temps les mêmes c'est c'est incroyable je suis arrivé là bas on voit tout le temps les mêmes personnes c'est comme si j'étais jamais parti le photographe le fait l'équipe un peu pas trop changé en fait mais en fait l'ufc c'est une grande organisation mais en fait c'est tout petit quoi je veux dire c'est tout le temps les mêmes personnes donc ouais c'est une sorte de barnum quoi c'est comme un cirque on est dans une bulle non c'est non c'était ça m'a fait plaisir on a bien rigolé quand même l'idée c'est de s'amuser quand même il est c'était toi ça t'a le fait de venir avec une sorte de quasiment un meuble c'est une c'est une institution à l'ufc daniel c'était ça t'a ça t'a fait quoi tout de suite tu t'es tu t'es senti encore plus à l'aise ou ça pas plu oui c'est pour ça je pense aussi que je me sentais à la maison parce que tu croises des grandes stars comme minotoro comme enfin des grands managers des grandes stars locales enfin les grandes stars du mma tu les croises et bon quand tu as ton coach qui leur dit bonjour et qui les salue ça installe tout de suite un climat amical et donc oui oui donc tu te sens d'autant plus à la maison quoi c'est vrai que c'est assez rigolo et comme le dit daniel il ya des mecs qui bougent pas quoi qui sont là depuis des années et et en plus que en plus de ça il y avait ouais ils avaient fait venir pour cet événement quelques anciennes stars comme minotor donc c'était sympa c'était c'est beau pour les yeux quoi et le là bas ça s'est passé comment parce que tu n'as pas le il n'a pas le même rapport avec le public car par exemple à las vegas ou dans des grandes villes américaines où là bas le quand l'ufc arrive c'est c'est une sorte de star system enfin c'est la frénésie là bas ça se passait comment par rapport au public et tout là 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 la foule il y avait du monde par exemple c'était lors de la pesée ou il y avait oui il y avait du monde lors de la pesée même au chaud d'ailleurs il a été ouvert parce qu'au début des fois qu'ils devaient ouvrir seulement la moitié du stadium mais l'on verre complètement si si il y avait du monde c'est vrai que c'est différent en termes de fans parce que bon à bout d'habi bon c'est pas voilà c'est pas les usa les usa c'est vrai que les les fans ils sont beaucoup à l'hôtel en train de traîner là à bout d'habi déjà faut prendre un billet d'avion elle est là bas mais en fait j'avais des on avait des fans de tous les pays un français là qui était venu voir benoît et tout ça ça bougeait pas mal c'est sympa en tout cas l'organisation top à l'ufc quoi super hôtel franchement on est bien franchement les bien reçus ouais là dès que vous êtes arrivé là bas à la sortie de l'avion c'était quoi le votre la première journée c'était c'était quoi qu'est ce que vous avez fait là bas déjà tu as le gars de l'ufc qui vient de chercher ça c'est important et on tue pas en taxi c'est pas terrible tu vois et après je crois qu'on est arrivé on arrive je crois qu'on arrive et je m'en rappelle plus le soir le matin je sais plus je crois on est arrivé le soir on est arrivé le soir ah non oui voilà on prend les chambres ça vient un peu de temps et tout a commencé le lendemain en fait parce que c'était sur quoi c'est sûr que vous étiez là bas quoi quatre jours avant le combat c'est ça huit jours huit jours huit jours avant non mais l'ufc c'est c'est une vraie vraie semaine voilà parce qu'on est resté du dimanche et dimanche on est arrivé le dimanche on est reparti dimanche je pense qu'ils ont fait ça aussi parce qu'il y avait beaucoup de combattants qui devaient avoir un gros décalage horaire donc ils ont fait venir quasiment tout le monde huit jours avant je pense que les gars du brésil comme mon adversaire devait avoir un bon décalage donc pour qu'ils habituent on avait deux heures de décalage oui huit jours avant d'arriver enfin une semaine avant quoi et huit jours avant quand on la soirée d'arriver et ouais ouais c'était exactement ça on est accueilli c'est royal quoi c'est vrai que c'était le hilton hôtel à bouddhabi on était à 400 mètres du lieu où on allait combattre la classe quoi franchement la classe et puis l'ufc lâche un petit billet pour nous permettre de manger à toute l'équipe à tous les coachs offre le buffet le buffet le matin magnifique le buffet impeccable non franchement c'est en termes d'organisation et d'accueil c'est impeccable il n'y a rien à dire après on avait la chance nous aussi d'avoir été bien accueillis au brave je me rappelle que le brave c'était c'était top mais en général le brave accueillis vachement bien j'ai été étonné c'est pour ça que très belle très belle très belle organisation et et tout pendant pendant ces jours donc là-bas tout s'est tout s'est bien déroulé il n'y avait rien de rien de notable pas de mauvaise surprise ou d'enfin c'était une semaine plutôt tranquille plutôt comment en fait quelle quelle ambiance mais nous c'est toujours le fighter c'est dur donc nous on se prend pas la tête c'est à dire qu'on vient on essaye au maximum de prendre du plaisir et on se concentre vraiment c'est le dernier jour où il ya le cutting et tout mais on se concentre vraiment le dernier jour le jour du fight quoi sinon c'est dit détente on se balade on fait nos entraînements le soir on rigole vraiment détendu quoi pas rentrer dans un état de stress surtout pendant une semaine si tu commences à stresser tu arrives au fight t'es pas bien tu es mentalement donc c'est important de passer des bons moments en plus entre nous on rigole on se bien donc alors franchement il n'y a aucun problème ouais ça s'est plutôt bien passé parce que bon on a eu peut-être que un mois pour préparer ce gars là on s'arrêtait peut-être bien avoir six semaines mais ça s'est quand même bien passé parce que comme j'avais pas de cutting à réaliser l'ambiance était super cool mais moi au niveau de la bouffe j'étais assez libre je crois qu'il ya que les deux derniers jours je me suis un peu restreint voilà quand tu fais 80 kg en 17 500 2 kg 5 c'est vraiment tranquille et donc la semaine c'est super bien passé c'était vraiment à la cool après le seul truc qui est particulier là basse et la chaleur c'est vrai qu'il fait très chaud ah ouais quand on sort du bâtiment et c'est 40 40 degrés ouais c'était il faut rester ouais tu restes moi tu vas la piscine mais vite fait quoi ouais parce que ça ça tape ouais exactement en plus quand t'es combattant tu veux pas trop te fatiguer la chaleur c'est énergivore donc on peut faire attention mais ouais ouais non sinon magnifique les conditions c'est vrai que l'on voit les conditions l'UFC ont des moyens c'est pas pour rien que c'est la première c'est la première organisation mondiale et de loin qui dépasse tout le monde et l'attente était pas était pas trop long parce que semaine ça fait c'est quand même pas mal non tu te retrouves là bas dans le dans l'ambiance du combat une semaine c'était vous avez vous aviez prévu de finir un peu la préparation là bas ou comment ça se passe ? Non généralement on fait des entraînements mais généralement là quand on arrive là bas la prépa elle est terminée là après c'est juste on va dire c'est de la maintenance voilà on s'entraîne il faut que le corps il soit actif voilà mais sinon non la prépa est terminée c'est vrai que c'est long de semaine quand on arrive au bout un moment on en a un peu marre parce que je pense surtout pour les coachs parce que le combattant il est quand même un tout petit peu plus dedans et puis moi c'était ma première à l'UFC donc il y avait des trucs que je découvrais le Brave je commençais à être locataire et donc je commençais à être habitué de l'organisation mais l'UFC je découvrais pas mal de petits paramètres et puis il y a une il y a aussi le côté médiatique qui est plus important à l'UFC qui multiplie les sollicitations donc du coup je tiens ça allait j'étais plutôt occupé mais c'est vrai que c'est long quand même une semaine c'est long mais je pense pour le combattant c'est bien je pense que c'est bien surtout quand il commence à y avoir du décalage horaire et avec deux heures mais je pense que par exemple le jour où je combattrai aux États-Unis une semaine ce sera bien parce que même faudrait même peut-être même plus parce que le décalage horaire joue quand même ouais c'est vrai et donc le jour du combat comment ça s'est présenté comment ça s'est tout s'est fait pour toi Daniel tu as retrouvé tes marques tout de suite c'était c'est exactement c'était structuré de la même façon enfin il n'y a pas eu de différence oui c'est en fait ouais c'est voilà c'est le top tout est bien organisé tout est bien huilé par contre ce que j'ai trouvé différent par rapport à avant c'est que maintenant en fait on part au combat par petits groupes je sais pas si c'était à Abu Dhabi mais à l'époque on partait c'était les prélims et après c'était bon moi j'étais avec Anderson donc même les champions je partais toujours à la fin mais je veux dire sur certains combats il n'y a pas de temps d'attente tous passent très vite parce qu'on arrive deux heures avant donc ça va assez vite et en plus c'est des petits groupes on était avec Volcan Volcan est arrivé juste après en fait je crois que Volcan arrivait je faisais mon entrée pour le combat c'est à dire que ouais c'était je trouve que c'était plus millimétré donc ouais c'était plus agréable c'était robotique pas de temps mort pas de temps mort t'arrives c'était bien c'était bien voilà t'as tes vêtements qui t'attendent J'ai été testé par Lusada pendant le combat ça c'est relou parce que ça prend longtemps avec leurs échantillons et tout et puis ça te prend la tête juste avant le fight ah juste avant le combat ouais ouais ça j'ai trouvé ça chiant une demi heure 45 minutes avant le combat quoi ouais donc là c'était chiant parce que je commençais à m'échauffer t'as Lusada et Karik c'est relou mais bon je me dis c'est bien aussi parce que voilà elle a été contrôlée tant mieux mais c'était relou parce qu'au niveau du timing j'aurais préféré qu'il vienne une heure encore avant quoi au moment où on arrive non puis t'as tes vêtements qui t'attendent dans le vestiaire avec ton nom tout est impeccable tout est nickel c'est vraiment franchement un détail pour revenir sur l'organisation un truc qui m'avait choqué d'ailleurs ça revient un peu sur le cutting c'est il y a un truc qui était cool c'est que j'étais pris en compte par un diététicien dès le deuxième jour ah oui ça c'est vrai que c'était à l'heure frais et donc le repas était livré enfin livré on pouvait récupérer les repas tous les matins donc on pouvait manger là parce que moi j'avais pas de la côté je suivais quand même les repas du midi du soir avec eux mais je mangeais ce que je voulais le matin et et le truc qui m'avait choqué c'est aussi l'arrêt il s'occuper de la réhydratation et c'est là que j'ai vu que moi je me suis retrouvé avec une bouteille de 500 ml de réhydratation et j'avais vu et les yeux repartient avec trois bouteilles d'alik 5 et deux bouteilles de 500 ml mais tout le monde était à peu près comme lui d'ailleurs j'avais vu islam makashef je l'ai vu on l'a croisé dans les couvertures la veille la veille de la pesée et on l'a recroisé dans les couvertures le lendemain donc le mec a à cuter en plusieurs étapes donc les mecs font des gros cutting c'est là que je m'en suis aperçu c'est vrai qu'il donne un kit un kit de réhydratation c'est vrai que avant qu'il n'y avait pas tu me rappelles c'est à dire qu'il s'est encore plus poussé qu'avant ils prennent vraiment des combattants même pour le cutting il y a un kit bon nous ce n'est pas trop trop servi mais il y a un kit pour le cutting avec le sweat sweat il y a le sauna portatif aussi c'est vrai qu'ils avaient mis une chambre à cause du covid c'est à dire qu'il y avait on avait une chambre avec un tatami que pour nous avec le sauna portatif franchement top ça c'était vraiment agréable et oui pour revenir aussi voilà la réhydratation j'ai vu c'était ça va ça permettait de voir en fait combien de litres les mecs perdent donc voilà le mec a dû perdre 5-6 litres de flotte moi je vous avais perdu un un et demi donc c'est moins mais bon ça permet de s'apercevoir aussi que c'est bien organisé et que là bas le cutting est bien encadré donc s'il est bien fait par les coachs et en plus la réhydratation est en partie pris en compte par l'UFC ça vaut le coup de faire ça bien et les conditions covid c'était pas trop pas trop relou pas trop il n'y avait pas de les gens par exemple là bas ici t'avais des ils étaient masqués pour la plupart c'était il y avait masqué ouais c'était en fait masqué dans les couloirs par contre quand on arrive à l'aéroport un test je crois qu'aussi on a été testé je crois qu'on a été testé tous les trois ou quatre jours et en fait ça permettait d'avoir un peu comme en france en fait le pass sanitaire sur les valables trois quatre jours c'est ça avec un test je me rappelle plus ouais trois jours là bas c'est un peu la même chose donc afin d'avoir un pass valable il nous retestait tous les trois quatre jours et ça permettait le soir même on avait le résultat ça permettait de réactiver le pass pour trois quatre jours donc on a été testé en arrivant une fois sur place et une fois avant de partir on repartons aussi et aussi moi j'ai été testé avec le blase deux côtés j'ai été testé en arrivant à l'hôpital parce que c'était le protocole je crois que c'est un des seuls tests où j'ai eu envie de mettre des tartes parce que j'avais le nez pété et on m'a foutu un coton-tige ils ont pris un coton-tige tordue exprès alors là ça m'avait fait mal parce que l'adrénaline commençait à retomber enfin bref voilà ouais ils sont ils sont quand même vachement attentifs au côté covid et le le combat donc tu étais dans quel état dans quel état mental benoît tu étais tu étais serein tu étais juste tu étais comme un peu comme d'habitude dans tous tes combats du bref par exemple les derniers combats ou ouais moi je suis venu pour faire mon combat d'ailleurs je pense que ça s'est vu j'ai fait un premier un très bon premier round que je pense prendre de par la dominance en lutte et je fais un bon premier round après il me touche au deuxième s'ensuit la polémique qui à mes yeux n'a pas lieu d'être parce que j'ai toujours donné du répondant et je suis un bon troisième round aussi donc le combat en fait si on hormis le deuxième round qui est qui est dominé par lui sauf les de la dernière minute où je reviens fort le tour le combat était assez équilibré le premier le dernier il y a eu dix minutes vachement équilibré voire 12 minutes très équilibré et donc c'était ouais c'était j'étais dans des conditions comme d'habitude bon je savais qu'il y aurait les choses les détails comme tu sais qu'il y a un déficit de poids et tout quand tu arrives au combat tu t'en fous tu viens tu viens tu fais ton combat donc j'étais préparé on a eu quand même presque un mois de préparation donc moi je suis j'essaie d'être à peu près prêt tout le temps au moins à 80% alors c'est c'est pas vrai on n'est pas prêt tout le temps parce que quand tu as un combat c'est plus excitant tu corrige les petits détails mais je suis pas non plus pas entraîné c'est à dire que je suis toujours à peu près entraîné ce qui me permet dans un mois d'être dans une forme assez on va dire correct six semaines ça aurait été bien mais j'étais prêt on est arrivé on a suivi notre stratégie le gars en face a suivi la sienne il a réussi un peu mieux à appliquer que la mienne c'est à moi j'ai réussi quand même à faire mes tech dents dans ma stratégie au premier rang à l'amener au sol malheureusement j'ai pas réussi à rentabiliser le temps au sol parce qu'il a été là lui ce qu'il a réussi à faire il n'a pas réussi à m'empêcher de l'amener au sol mais il a réussi par contre à se relever rapidement et donc du coup ça s'est passé majoritairement debout la première fois quand il te touche tu le sens clairement enfin ça t'a fait ce coup là tu as eu un flash tu as eu qu'est ce que tu as ressenti non moi j'ai en fait j'ai pas eu de perte de connaissance j'ai pas eu de flash ou quoi que ce soit ce que j'ai eu par contre c'est la perte de mes appuis c'est à dire que j'avais pas d'équipe je sentais que mes appuis n'étaient pas du tout bon l'équilibre en fait au niveau des jambes en fait honnêtement d'ailleurs je n'ai pas eu de traumatisme crânien au scanner après les tests tout va bien je me rappelle absolument tout le combat dans tous ces détails et j'ai pas eu de perte de connaissance j'ai pas fait d'ascenseur d'ailleurs je suis toujours resté debout par contre je n'arrivais pas à retrouver mes jambes les appuis étaient j'étais pas coordonné sur l'eau j'avais que le haut du corps qui était coordonné et donc c'est pour ça qu'il a reconnu et il a accéléré pendant une à deux minutes où ça a été la foudre par contre quand les appuis sont revenus c'est là que je le touche à la fin du deuxième ronde avec le crochet avant avec ce fameux crochet avant qui est en photo d'ailleurs et où du coup ça lui marque un temps d'arrêt et je le remets au sol d'ailleurs derrière et donc je reviens fort la dernière minute du deuxième et mais pendant deux minutes j'avais pas d'appui au niveau des jambes et c'est ça qui m'a fait chier parce que j'étais là j'étais présent mais j'arrivais pas être coordonné au niveau des jambes et c'est pour ça aussi que je à part bloquer et être coordonné sur le haut du corps faire quelques esquives j'arrivais pas à bouger correctement et même à remiser avec des entrées en lutte parce que les jambes étaient pas coordonnées j'avais pas d'équilibre tu étais à ce moment là au plus fort de l'action quand tu te quand tu te prends ce coup et tout était tu tu restes dans le combat à 100% ou tu ou tu as des dalles et des doutes qui traversent esprit tu commences où tu restes juste en mode en mode guerre non alors c'est vrai que ça a été un moment où c'était un peu plus dur d'écouter son coin ça devenait un peu plus le chaos quoi c'est à dire c'est un peu plus brouillon quoi c'est un peu plus cela c'était la bagarre mais je restais lucide sert j'essayais de bloquer de remiser régulièrement et c'est ce que j'ai fait et comme j'avais pas les appuis c'était relou parce que je sentais que j'avais pas de force dans les enfin avec les coups donc j'essayais d'être intelligent de bloquer de prendre le moins de dégâts possible et de remiser intelligemment et c'était pas facile parce que lui il avait c'est quand t'as pas tes appuis c'est un peu stable comme dit daniel tu es un peu comme un poteau donc tu bouges pas c'est pas terrible et tes mouvements sont pas terribles donc tu peux miser quand lui il est pas la bonne distance mais tu as du mal j'avais du mal à remiser avec du mouvement donc j'ai essayé de faire ça de bloquer de remiser régulièrement et je l'ai fait d'ailleurs ce que j'ai fait j'ai bloqué alors il y en a alors il y en a que j'ai pas pu bloquer j'ai pris mais j'étais toujours là j'étais toujours là j'essayais de bloquer intelligemment et de remiser c'était toi daniel tu étais dans quel état d'esprit à ce moment là tu étais arrivé à garder ton calme ou tu étais oui oui bien sûr mais j'ai vu qu'il était il était touché et ma plus grande peur c'est que l'arbitre l'arrête à un moment j'ai dit bon là il va l'arrêter et en fait il l'a pas arrêté parce que benoît il était toujours un petit peu en mouvement c'est à dire que il était pas voilà il était pas inconscient là on comprend il l'arrête mais il était toujours en mouvement donc il survivait c'est à dire qu'il est et bon j'étais étonné qu'il arrête pas parce que beaucoup d'arbitres je pense qu'on aurait arrêté le combat des fois on voit même pour rien du tout ils arrêtent d'accord et c'est ça qui m'a un peu choqué aussi c'est que cette critique envers l'arbitre ok c'est vrai il n'a peut-être pas fait son taf mais quand un arbitre arrête un combat prématurément il n'est pas sanctionné alors qu'il sanctionne le combattant parce que vous savoir qu'une défaite sur sur un share dog c'est peut-être une petite hypocrisie là-dessus voilà exactement ça c'est un côté de la protection exactement alors qu'en fait les gens sont là pour voir du spectacle donc il ya un côté genre pour donner pas de blanc et si tu voulais ici et à un moment donné si tu veux des combats ultra équilibré tu mettrais pas par exemple tu faciliterais pas la vie à des combattants comme je suis un homme allé en leur mettant des combattants en face qui prend qui prennent vingt mille coups parce qu'ils sont moins rapides moins précis moins bon boxeur en fait l'ufc ça reste une organisation pour le spectacle certes des fois il ya des combats qui sont mis en place c'est des mises à mort pour faire monter un combattant donc il faut arrêter de dire qu'ils essaient de protéger les combattants c'est un sport de combat le mec en face a accepté de prendre le combat c'est pour essayer de gagner aussi moi clairement j'étais là pour chercher la victoire et j'avais mes chances j'ai fait un bon premier un bon dernier round il ya le deuxième voilà il a réussi à gagner le combat grâce à ces deux minutes où où il a eu une large domination et parce que j'ai pas réussi à imposer des fois suffisamment ma volonté sur lui mais moi j'étais là pour gagner je n'ai rien lâché j'étais là pour gagner oui de toute façon voilà c'est le combat combat de mma c'est dur c'est vrai donc nous dans l'état d'esprit dans le coin c'est on était on voulait absolument qui 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 réduit qui réduise l'espace entre lui et le combattant justement pour arrêter de prendre prendre des coups mais c'est vrai que l'autre il enchaînait benoît ses appuis étaient plus là c'est dur d'entendre il y avait le public qui criait donc mais bon il a quand même réussi il a quand même réussi mais il a touché avec un crochet il le met au sol et on voit bien qu'en fin de deuxième round dix secondes avant avant la fin du round il y a elizeo il s'arrête il part dans son coin dix secondes avant et le troisième une grosse polémique oui il a pris beaucoup de dégâts mais sur le cas le troisième il prend aucun dégâts c'est à dire que si le combat avait été arrêté il serait reparti de la même façon à l'hôpital avec le nez cassé puisque les dégâts ils étaient déjà ils étaient déjà là donc il était en condition de continuer on l'a reboosté dans le coin pour qu'il reparte de plus belle et voilà sauf que j'aurais été dégoûté parce que en plus perdre à la décision c'est une chose je pense que perdre par chaos moi c'est un truc que j'accepte pas en fait déjà dès quand je rentre dans un combat je suis déjà je perds sur le principe j'accepte pas la défaite déjà j'accepterai jamais de perdre je rentre toujours dans un combat avec je combattrai les gens ils sont là oui tu as santé tout ça en fait si tu choisis d'être combattant de mma et d'être dans le top mondial déjà tu as réussi à accéder à quelque chose que les gens la majorité des gens ne feront qu'en rêver donc ceux là qui rentrent chez eux pour la préservation qu'ils arrêtent de regarder le mma là c'est les meilleurs mondiaux donc à la ligue des champions ce sont pas de cadeaux non plus en foot et ben moi nous on se fait pas de cadeaux dans la cage on s'entraîne tous les jours pour justement gagner notre vie grâce à ça et réussir à faire partie des meilleurs combattants mondiaux et c'est l'aspiration à laquelle c'est ce que je fais depuis que j'ai commencé cette carrière et j'essaye de faire et donc ça fait bientôt trois ans que je fais que ça que je suis concentré sur le mma ça va faire ça va faire bientôt trois ans qu'on bosse avec daniel pour ça et on y arrive c'est pas pour lâcher pour lâcher quoi que ce soit donc c'est un combat c'est dur c'est à 7 ou 8 là ils verront des combats violents nous on combat deux trois fois par an maximum au niveau de l'ufc à l'entraînement nous notre méthode d'entraînement elle est très intelligente on prend pas de coups à l'entraînement on prend très peu donc les combattants sont préservés on limite ça j'ai jamais fait commotion d'ailleurs j'ai jamais fait une perte de connaissances de toute ma carrière même enfin dans ma vie j'ai jamais eu de perte de connaissances ou de la seule fois où j'ai été où à ce combat sinon j'ai jamais eu de les seules fois où j'avais été touché c'est quand j'étais amateur c'était au foie mais j'ai jamais eu de problèmes au niveau de la tête donc moi je comprends pas qu'il y en équipe qui puisse à l'entraînement perdre connaissances et ça c'est réservé au combat c'est une fois ou deux fois ou trois fois par an pour ceux qui l'ont choisi et quand tu arrives à ce niveau là bas c'est pour il n'y a pas de cadeau faut arrêter de dire qu'on sait le mec et bien sûr qu'il va essayer de me finir et inversement donc oui c'est le jeu et c'est ce qu'on a accepté de faire et comme on disait là par rapport à pierre de coubertin tu sais l'important c'est de participer dans la cage ça n'a pas lieu dans la cage l'important c'est de gagner et avec panache bien sûr donc nous les les c'est la vision franco-française exactement très très fade voilà donc tarif deuxième troisième non mais c'est bien tu as participé à l'ufc non c'est pas bien non il faut il faut il faut comme il dit il a des beaux voix tu rentres dans la cage tu vas jusqu'au bout et c'est ce qu'il a fait et franchement il a du mérite sur ce combat parce que prendre un gars comme ça en short notice et en plus dans une autre kt d'ailleurs on a eu cette opportunité parce que plusieurs gars l'ont refus exactement parce que ce mec là il est un mec qui est très solide c'est un top 15 de la catégorie chez les welterweight donc il y a eu plusieurs refus nous ça nous a permis de rentrer tant mieux c'est super et officiellement c'est un top 15 parce que pour moi tu regardes un peu sa carrière t'analyses en fait c'est plus un top 10 voire un top 5 quoi oui parce que lui il était prévu pour combattre un moment il avait gagné je crois six ou sept victoires d'affilée il devait combattre pour la ceinture et en fait eliseo c'est un brésilien il est très discret il sait pas il parle pas beaucoup d'ailleurs j'ai reconnu enfin moi j'ai moi j'ai kiffé le personnage et j'ai adoré combattre contre lui parce que tous les deux on sait pas parler on s'est on s'est fait des sourires à chaque fois qu'on s'est croisé bon enfant par contre dans la cage on s'est pas fait de cadeaux voilà et ça c'est c'est ce que j'aime dans le mma et pour encore pour ceux qui n'ont pas compris je peux je préférerais toujours une vie excitante pendant 60 70 années que vive 80 ans à me morfondre à rêver ses rêves c'est au moins nous on les vit donc ça c'est une chance et donc il faut aller au bout des choses ouais c'est vrai que c'est une vision pépère enfin les français toi tu as vu ça Daniel justement quand t'es parti au Brésil suite aux Etats-Unis t'es revenu en France donc après bon peut-être qu'effectivement cette vie pépère de temps en temps ça peut être bien mais ça a ses limites là ça prouve par exemple est-ce que les français sont prêts vraiment pour le mma tu vois ça a été légalisé depuis un an d'ailleurs est-ce qu'ils sont prêts je pense que bien sûr il y a une partie de fans d'ailleurs qu'on remercie qui ont été vraiment super avec nous des messages vraiment très sympas qui sont prêts bien sûr ceux qui suivent le mma depuis pas mal de temps mais c'est vrai que pour les nouveaux arrivés ils sont pas encore prêts à avoir des fights très durs parce que moi j'étais avec Dan Anderson et Anderson Silva des Machida il y a eu des fights je peux vous raconter même un fight ce goût contre Dan ils se sont tués pendant 25 minutes il y a eu des fights mais des guerres même pas spécialement avec ces superstars même avec des dégâts d'autres niveaux il y a eu des guerres quoi et voilà moi j'étais habitué à ça je veux dire ça m'a pas par contre la réaction derrière voilà quoi je trouvais que c'était un peu exagéré quoi je comprends je comprends certaines personnes que ça peut choquer qui sont pas habitués mais voilà c'est comme ça c'est le fight mais qui restent dans le choc qui vont pas jusqu'à donner des leçons et t'apprendre ce que c'est que le combat quoi j'ai eu jusqu'à des menaces quand même c'est incroyable quand même j'ai jamais vu ça moi et les gens le problème c'est que les gens ne réalisent pas moi je trouve qu'il y a plus de progression à faire dans certains clubs amateurs où les mecs n'ont pas lieu d'avoir des commotions où il y a des commotions à l'entraînement régulièrement parce que les mecs se tabassent comme des malades j'en ai vu et j'en ai vu en France des trois sparrings par semaine j'en ai même vu dans des clubs de judo où les mecs se lancent les mecs ont des commotions parce qu'ils s'envoient que des prises dans la gueule comme des malades avec des grosses différences de poids en fait je pense qu'un entraînement intelligent ça permet de se préserver justement pour avoir le droit pour avoir le droit de faire des guerres comme ça de temps en temps c'est la première guerre dans ma carrière il y en aura peut-être d'autres mais c'est pas non plus tous les jours qu'il y a des guerres comme ça parce qu'on avait deux profils assez bagarreurs où ni l'un ni l'autre ne voulait lâcher du terrain et quand j'ai vu que ça allait se passer debout on s'est tapé dessus debout et effectivement il avait un peu plus d'expérience il avait un bon punch il a réussi à faire un super deuxième round qui lui a permis de prendre le combat et c'est comme ça c'est le fight t'as eu peur à un moment que Daniel jette l'éponge ? non mais en fait moi je pense que j'y pensais pas j'y ai pas pensé un seul instant moi j'y ai pensé moi la seule chose qui me frustrait c'est que le moment où j'aurais pu peut-être exploiter la boxe anglaise c'était à la fin du deuxième et j'ai remis au sol automatiquement parce que ça avait été la stratégie qui a été mise en place ce qui m'a frustré dans ce combat c'était de pas réussir à le garder au sol donc ça voilà c'est un axe de progression je vais le bosser parce qu'il était très puissant physiquement et c'était un malin il a de l'expérience rien qu'à l'UFC il a plus d'expérience que moi dans l'ensemble de ma carrière et puis c'est une ceinture noire oui voilà donc il a un bon sol aussi il a bien défendu mon attaque de triangle au troisième round bon après je sentais qu'au sol j'avais quand même ma carte à jouer parce que je me suis relevé rapidement et il a pas voulu jouer le jeu au sol voilà donc c'est là qu'on voit que c'est un vieux loup quoi il a l'expérience il est resté sur ses forces à lui c'est à dire le punch est debout et techniquement il était très bon debout donc voilà il a fait son combat non voilà ça a été une grosse guerre c'est juste ça la seule peur que j'ai eu c'est le seul dégoût un peu que j'ai eu c'est qu'avec le nez pété je pouvais plus respirer avec le nez et j'avais le sang aussi qui coulait dans la gorge donc j'avais du mal à respirer par la bouche et j'étais dégoûté parce que le troisième round c'est là que j'ai vu qu'il y avait un peu une faille dans son cardio c'est pas une faille c'est qu'il avait tellement donné à essayer de me finir mais malheureusement moi aussi il m'avait causé des dégâts qui ne me permettaient pas de m'exprimer à 100% et donc le troisième round j'ai été agressif j'ai essayé plusieurs amener au sol mais j'étais encore un peu prévisible mais j'ai réussi à l'amener au sol d'ailleurs plusieurs fois au troisième round mais j'ai pas réussi à rentabiliser son petit défaut au cardio parce que moi aussi j'avais du mal à respirer j'ai eu du mal alors que je me sentais bien en troisième j'ai eu du mal à accélérer le nez pété c'est le coup de genou c'est ça ? je sais même pas moi je crois que c'est le coup de genou et d'ailleurs c'est la seule entrée c'est là qu'on voit que le mec était fort parce que c'est la seule entrée que j'ai fait sans préparation de take down sans frappe au préalable et je me suis fait contrer d'hier il a eu un bon timing il a eu un super timing parce qu'avant à chaque fois je frappais avant de rentrer et donc du coup il n'arrivait pas à contrer le take down avec des frappes et là il l'a senti j'ai shooté d'un peu trop loin j'ai pas envoyé une combinaison avant et bon bah c'est un regret que j'ai parce que ça lui avait pas aimé de sortir le genou direct et ouais bah ça m'a coûté le nez quoi donc le nez et potentiellement le combat parce que ça a été le coup le plus dur que je pense que j'ai pris du combat et ça a été aussi un coup qui qui m'a bien entamé le cardio parce que la respiration elle est vachement entravée l'expérience qu'on prend sur un combat comme ça elle est dingue non Daniel parce qu'en fait sur un combat comme ça tu peux prendre plus d'expérience qu'en 3, 4 ou 5 combats clairement son entrée à l'UFC déjà le premier combat à l'UFC c'est super dur déjà mentalement parce que c'est une machine de guerre on voit que l'UFC c'est un gros truc donc déjà il faut et en plus prendre un gars de ce calibre dans une autre caté et faire un combat comme ça bah ouais tu t'en sors que mentalement fort parce que bon il a pas lâché il a été jusqu'au bout donc franchement il va revenir quoi il va revenir il est encore là parce qu'on dit souvent il va revenir mais bon non il est là il est pas parti donc là il va changer de catégorie ça va être aussi dur parce que bon faut pas croire les soins de 10 kilos c'est une catégorie de dingue mais il va se sentir plus à l'aise et voilà quoi franchement il y en a qui gagnent beaucoup de combats on en entend pas parler Benoît il a perdu mais il a perdu avec Panache et maintenant tout le monde connait Benoît Saint-Nin du moins l'UFC ils savent à qui ils ont affaire et ils savent qu'ils vont tomber sur un combattant qui va pas lâcher et qui va être prêt physiquement mentalement et techniquement et même pour lui mentalement d'avoir pu faire 3 rounds contre Elysée et faire faire une super performance même pour lui mentalement il sait qu'il a le niveau parce que bon prendre un gars de ce gabarit je savais que je savais que ça allait pas être facile de toute façon je savais que ça allait être très très dur mais voilà quoi c'est le fight et oui c'était c'était de l'expérience parce que ça a permis en fait de voir des erreurs qu'on aurait pas vu avant parce qu'en 70 des combats durs il y en aura aussi et ça a permis de voir des erreurs qu'on aurait pas vu forcément avec d'autres adversaires en fait c'était vraiment un profit compliqué parce que c'est un super puncher qui défend bien les amener au sol qui se relève vite et donc il a un peu réussi à annuler une partie du jeu que je voulais faire avec lui parce que debout c'était kiff kiff mais il a réussi à tirer les meilleures épingles du jeu parce que j'ai réussi à toucher aussi pas mal mais il était dur au mal il avait vraiment du métier en pied point il avait vraiment du métier mais par contre au niveau de l'expérience on en a tiré des bonnes leçons moi je suis super content c'était une bonne expérience ça m'a permis de voir bah voilà quelques détails il y a quelques encore réglages à mettre au point mais ça reste un bon combat et après la chose que je veux dire c'est que quand t'es français rentrer à l'UFC c'est bien plus difficile que pour certains autres pays c'est à dire que je serais américain je pense que je serais rentré bien avant et qu'on m'aurait préservé mis un combat facile d'entrée de jeu parce que j'ai un profil intéressant quand même 8 combats 8 victoires avant la limite contre des mecs qui sont dans le top 150 mondial comme Luan Santiago Kamzad par exemple ils l'ont préservé au début quand il est rentré il est rentré il a pris 2 mecs qui avaient le profil un mec qui avait 0 combat à l'UFC et un mec qui savait que sa défaut c'était la lutte et le sol dans la catégorie de 84 qui tapait fort mais qui n'avait pas de lutte pas de sol donc je pense pas qu'il y ait beaucoup d'américains qui soient rentrés et direct commencer par un combat contre un top 15 c'est à dire que les français on sert encore majoritairement de faire valoir donc c'est à nous de faire nos preuves encore plus que les autres parce qu'en fait on est plus rapidement mis à l'épreuve ça je le pense vraiment par exemple l'équipe de Cyril la chance qu'ils ont c'est que Cyril a fait des super performances c'est un super combattant poids lourd Cyril Gann Cyril Gann a fait des super performances ce qui a créé une ambiance positive autour de son équipe ce qui a permis à Lopez de rentrer les autres combattants de son club au fur et à mesure autour de Cyril et dans du coup des meilleures conditions qu'un combattant comme moi qui est le seul mec de l'équipe arrête à l'UFC et qui rentre ce qui sert de faire valoir de remplaçant la dernière minute mais je voulais rentrer à l'UFC c'était le prix à payer mais quand tu es français je pense que le tarif il peut être plus élevé il n'y a pas que les français mais je pense que un français un moldave ou un mec qui vient d'un pays qui n'est pas très intéressant au niveau des pay-per-view pour l'UFC il paye plus cher son billet d'entrée que certains d'autres pays Gaëtan Pirello oui Gaëtan Pirello il a pris deux tueurs à gage de l'entrée alors c'est vrai qu'il ne fait pas des bonnes performances mais aussi les mecs en face qu'il a pris c'était super solide ils n'ont pas du tout ils n'ont pas du tout essayé de le préserver même Bodo Bodo ils ont mis des mecs durs Bodo il prend un spinal Bodo ils n'ont pas préservé d'entrée de jeu Cyril je pense qu'il a pris sur ses deux premiers combats des mecs plus faciles que Bodo Bodo il a pris un spinal direct donc difficile donc en fait l'UFC c'est là qu'on voit que c'est du business ça a quand même un projet pour chacun par exemple Paddy Pimlet ils l'ont mis Vandramini d'entrée de jeu j'ai rien contre Vandramini c'est un bon combattant mais clairement c'est un des combattants les moins bons ont des 70 kilos il vient de plusieurs défaites bon il s'était fait caouté d'ailleurs par le mec que j'ai affronté sur un genou je crois au premier round il prend Vandramini qui sort de je ne sais pas combien de défaites d'entrée de jeu c'est à dire qu'il signe avec l'UFC il a eu du temps pour se préparer parce qu'ils n'ont pas rentré en short notice donc il n'a pas eu un mois pour se préparer il a eu longtemps donc en fait c'est là qu'on voit que c'est du business et après à nous en tant que français des combattants moi c'est à dire que c'est à moi de faire mes preuves dans la cage je sais qu'ils vont me mettre des combats durs ça se dit le prochain combat à l'UFC en lightweight je ne suis pas sûr que ça sera un cadeau le mec ça se dit ça va être un mec super dur et moi je dis tant mieux parce que moi je serai préparé et voilà contre l'Elysée là c'est pas passé mais j'ai envie de vous dire c'est partie remise et la prochaine fois dans ma cathédure de poids en 70 kilos je vais en tout cas on va tout mettre en place pour aller chercher les victoires ça sera la guerre encore une fois mais on met tout en place avec Daniel pour être performant et peu importe l'adversaire qui nous mettront en face il y a des noms qui circulent d'ailleurs déjà là vous êtes on vous a proposé quelqu'un non personne pour l'instant des dates il y a des dates qui circulent mars-avril mais pas encore de noms pour l'instant il est en phase de récupération là on travaille surtout sur la technique qui récupère bien les coups qu'il a pris au niveau du nez tranquillement vraiment il est jeune encore donc il ne faut pas se précipiter le pied-point moi ça ne fait pas si longtemps que j'ai commencé j'ai commencé fin 2017 donc il y a encore des petits axes de progression même si le pied-point on peut dire que ça va vite mais il y a toujours des axes de progression donc là Daniel me prend pas mal à la leçon en anglaise et en sur ce qu'on a pu voir des fois les mains étaient un peu basses sur les sorties au premier round ça s'est bien passé mais avec la fatigue des fois il faudra lever les mains parce qu'on n'a pas les mêmes déplacements donc on travaille on fait de la leçon avec Daniel oui parce que c'est un jeune Benoît ce que les gens comprennent pas c'est un jeune combattant c'est pas quelqu'un qui a par exemple qui a eu une carrière de pied-point qui arrive de 10 ans de 15 ans de pied-point non non là il a commencé le jujitsu il venait juste de reprendre bon ça faisait 2 ans qu'il faisait du sol voilà donc il a encore une marge de progression qui est énorme c'est à dire que d'ici même un an ça va être autre chose en fait il va là l'objectif c'est qu'il consolide les acquis c'est à dire que avec la répétition il va se sentir de plus en plus à l'aise l'équilibre sera beaucoup mieux les transferts de poids quand il frappe même les défenses de lutte les mises au sol il va progresser dans tous les domaines il est encore jeune donc voilà il ne faut pas se précipiter il vient d'arriver à l'UFC on compte faire une carrière longue à l'UFC on y va par étapes la première étape a été de signer à l'UFC ça c'était la première étape on s'était fixé à moyen terme en 2 ans et demi c'est quand même moi je suis fier de ce qu'on a fait avec Daniel en 2 ans et demi c'est incroyable surtout dans cette catégorie de poids je pense que 66 70 77 c'est les catégories les plus fournies à l'UFC enfin même en général parce que la population mondiale en termes de sportifs de haut niveau c'est les poids c'est ces catégories qui sont les plus courantes donc il y a beaucoup beaucoup de monde et avec les moyens du bord parce qu'il faut savoir qu'à l'époque quand j'ai commencé à prendre Benoît c'est ça donc ouais le tout début devant 3 contre tu t'en souviens bien c'était lors lors du casting que tu avais fait pour l'équipe exactement le casting pour la team la team élite à Venom et à l'époque j'avais déjà choisi les combattants on en avait choisi 4 c'était Jorick Allioun Morgan et Ilyas donc après ça a été Benoît en 5ème parce que Benoît je l'avais repéré c'est à dire que moi ce qui m'avait tu m'avais dit que tu me prenais mais que comme moi j'étais à Bayonne je travaillais encore j'étais encore dans les forces spéciales à Bayonne d'ailleurs on a fait mes 2 premiers combats j'étais encore sous contrat avec Bayonne mais j'ai pris des vacances qui m'a fait beaucoup de vacances pour finir le contrat mais oui il m'a dit qu'à l'issue de mon contrat je pouvais rejoindre les équipes oui voilà je lui ai dit tu reviens finis ton contrat tu viens et voilà ça s'enchaînait et j'avais repéré Benoît j'ai vu qu'il était vraiment pour quelqu'un qui n'avait pas de combat j'ai mis avec des gars chevronnés il faisait tête à tête il y a quelque chose et en plus j'ai aimé son humilité ce que j'ai aimé c'est quand je l'ai vu il est parti il n'a rien demandé à personne il n'est pas venu faire comme on dit un peu de la lèche non non il est parti il a pris ses affaires au revoir il s'est cassé j'ai dit j'ai bien aimé ce côté de l'humilité exactement moi j'aime bien j'aime pas tu vois parce que je peux faire de la lèche comme on dit je m'en fous et là j'ai dit lui il est humble et en plus il a fait le taf tu vois c'est pour ça qu'après on l'a appelé il est venu mais il faut savoir que pendant toute sa formation à Venom moi je travaillais à plein temps avec les cours commerciaux j'ai pas été super aidé c'est vraiment c'est à l'ancienne avec les moyens du bord c'est ça parce que les gens se figurent ils voient ça la team Venom la team élite Venom de l'extérieur ils se disent ils ont des moyens professionnels pas du tout pas du tout c'était comme je dis c'était du bricolage de haut niveau c'est justement grâce à l'expérience que j'ai que j'ai réussi à monter quelque chose mais c'était super dur parce que je faisais les cours commerciaux je faisais 24 heures de cours par semaine j'avais un contrat derrière un luxe apparent c'était Roots en fait ah bah ouais c'était et donc fallait que je les aie c'est à dire que Benoît je l'appelais pour qu'il vienne avec les cours commerciaux il faisait ses cours avec un mec pour le travailler oui t'as commencé c'est ça avec les loisirs en fait il y avait très peu on avait que un ou deux créneaux par semaine qui étaient réservés aux compétiteurs et les autres créneaux en fait Daniel avait énormément de créneaux commerciaux classiques et qu'il fallait remplir ce qui est normal parce que c'était le contrat qu'il avait signé avec Benoît et il fallait faire plaisir à tout le monde donc c'était un peu la difficulté c'était et même lui mentalement c'était fatigant parce qu'il y a les voyages et puis quand t'as déjà une journée complète de cours commerciaux à apprendre à quelqu'un à mettre un middle un job et qu'après il faut partir sur du MMA Elite c'était je pense c'était assez compliqué mais ça s'est fait comme ça au début ça suffisait parce que même moi le niveau d'opposition était bon mais c'était pas incroyable et maintenant c'est vrai qu'au niveau de l'UFC t'as un peu moins le droit de faire des erreurs de préparation tu peux pas te permettre de perdre une semaine ou de perdre des doigts là c'est pas pareil il faut que ça soit plus plus encadré plus qualitatif donc mais voilà il n'y a pas eu une machine de guerre derrière tous mes gars non ça s'est fait comme ça c'est à dire que ce qui est bien dans cette histoire c'est que comme je le dis on n'a pas besoin d'être dans une salle de luxe pour former des gars dans un garage tu mets des tatamis les frères Diage je crois qu'ils ont commencé dans un garage je veux dire il n'y a pas de et la qualité est plus importante la qualité des personnels avec lesquels tu travailles est plus importante que la qualité de la salle même si moi je suis très content d'être sponsorisé par Venom et de travailler avec eux et ils nous ont permis quand même d'avoir accès à une infrastructure de luxe c'est vrai que la salle est magnifique mais c'est vrai qu'on a pu l'exploiter vraiment correctement que pendant le temps Covid en fait exactement parce qu'avec la période Covid assez rapidement les cours commerciaux ont été fermés donc on a plus de temps libre et donc Daniel s'est occupé bénévolement bénévolement de cours des professionnels je pense des professionnels c'est un paradoxe on t'occupe bénévolement gratuitement des professionnels ça paraît bien mais souvent parce que les gens ne connaissent pas trop le milieu mais c'est voilà il n'y a pas autant d'argent que ça dans le milieu du MMA et les sparring partners Mathieu Leto et Jorick Montagnac j'aimerais les souligner parce que c'est deux sparring partners avec lesquels je travaille depuis maintenant presque trois ans d'ailleurs Jorick est de la team élite Jorick était à la team élite et Jorick est à 3-1 et Mathieu va faire son troisième combat professionnel au Casino 2000 le 11 décembre Luxembourg Luxembourg donc 11 décembre c'est déjà la semaine prochaine c'est pas ce week-end c'est le week-end prochain et deux combattants qui ont gros potentiel gros potentiel sachant que Jorick lui il ne prend que des gars qui ont plein de combats c'est incroyable et là il vient de gagner l'octagone contre un mec qui avait 16 combats Jorick il a combien de combats Jorick ? c'était son quatrième combat donc et là Mathieu aussi c'est des gars sérieux et je pense qu'ils vont loin l'environnement est super important dès le départ tu t'es bien senti et Benoît quand t'es arrivé déjà le jour du casting quand t'es arrivé là-bas t'es arrivé dans quel état d'esprit toi tu voulais t'avais déjà pris ta décision tu voulais arrêter l'armée et devenir combattant en fait moi je voulais tenter l'aventure MMA pourquoi ? parce que fin 2018 en septembre 2018 j'ai fait une compétition de MMA amateur que j'ai gagné donc je suis à 4-0 en amateur parce que j'ai fait une compétition c'était 4 combats dans la même soirée pour gagner le tournoi et je me suis retrouvé en finale carrière amateur d'une journée c'était chaque combat c'était concentré c'était un round de 5 minutes chaque combat et donc la finale je suis tombé contre un pro et je l'ai battu qui était à 1-0 qui était un champion d'Espagne je crois en ceinture marron de JGB et donc je le bats et je me dis bah tiens j'adore ça je faisais déjà du pied-point et du sol c'est pour ça que j'avais fait le donc on a fait une préparation de 2 semaines peut-être à l'arrache parce que quand t'es force spécial t'as pas le temps forcément de t'entraîner trop mais de Pancras avec le club de 6 feet qui est plus pied-point que Pancras mais qui maintenant fait quand même des résultats en Pancras qui intéresse de plus en plus depuis certaines années donc Masterless club de JGB de Christophe Savoca et Johan Jacquemin et Christophe Cordier avec leur club 6 feet pour le pied-point donc ça c'est ce que j'ai commencé en 2017 et qui m'a amené jusqu'au jusqu'au bah cette compétition en 2018 j'avais déjà pas mal de victoires en compétition de sol je suis brésilien j'étais champion de France en ceinture bleue et et je me suis retrouvé du coup bah à tenter les sélections au Venom parce que Christophe Savoca mon co-tude de sol m'a dit bah écoute il y a Daniel Warren c'est un grand monsieur dans le MMA il faut que tu tentes et en parallèle aussi j'étais j'avais testé le MMA Factory 2-3 semaines fin 2018 début 2019 après j'ai dû faire un choix parce que c'était un peu les ces deux grosses écuries et et voilà bah il fallait en choisir une des deux donc comme je me je me sentais très bien avec Daniel je me suis orienté vers la team Elite avec Daniel parce qu'on avait un super feeling et et on s'est retrouvé et surtout on avait déjà un combat dessus il m'avait déjà accompagné à deux de mes combats rapidement ensemble début 2019 et et donc voilà donc à l'issue bah j'ai travaillé que avec Daniel enfin essentiellement avec Daniel et des autres clubs bien sûr pour le sol la lutte des autres intervenants et Guillaume Pelletier et Guillaume Pelletier bien sûr il a été déterminant Guillaume bien sûr dans le succès d'équipe le trio c'est Daniel Warren Guillaume Pelletier et Christophe Savoca c'est les trois personnes qui me suivent depuis alors Christophe Savoca depuis mes débuts aujourd'hui un peu plus discrètement parce qu'il a son travail à Bayonne mais Daniel et Guillaume depuis le début de l'aventure MMA vraiment à temps plein quoi et Guillaume a fait un travail incroyable super travail parce qu'il était déterminant lui dans l'équipe parce qu'il trouvait des combats tout le temps c'était même mais d'ailleurs il m'a fait combattre six fois en onze mois c'est à dire que je combattais tous les deux mois la première d'ailleurs je crois que c'est à cause de lui que l'équipe la team élite a terminé ils trouvaient tellement de combats que j'étais jamais à la salle ils ont pété un plomb et c'est fini comme Daniel il dit souvent la team élite a cartonné je crois que tu étais à 11-1 oui on a eu onze victoires une défaite je crois avec l'équipe team élite mais de toute façon notre équipe c'est à ce moment là qu'elle s'est arrêtée parce qu'en fait tous les week-ends Daniel il était à droite à gauche avec un combattant d'ailleurs il avait monté Iliès jusqu'à la PFL donc qui était top orga donc avec Iliès Giroun qui l'accompagnait là-bas il y a eu qui d'autres il y avait Aljoun qui performait bien qui avait fait la ceinture à l'EBD très grand combattant Morgan il y avait Morgan il y avait Morgan qui a fait des super combats qui l'avait accompagné en Ukraine à l'époque je me rappelle contre un mec super dur ils avaient fait une égalité contre un mec super dur de Suisse un mec qui avait un gros palmarès non l'équipe ça tournait bien c'était très il y avait aussi il y avait aussi Abu Tunkara très très fort très technique et un symbole d'humilité ce gars-là c'est un super sparring partenaire qui est à Hatch d'ailleurs qui est à la Hatch Academy maintenant il y en a eu l'équipe en termes de résultats je crois que c'est l'équipe en France qui avait plus de victoires parce qu'on a très peu de défaites à ce moment-là parce qu'en fait Daniel avait pile poil le temps de s'occuper de donner pas mal de temps pour chaque combattant et je pense c'est ce qui a fait la différence ça a permis d'avoir des super résultats c'est d'avoir du temps pour ses combattants exactement c'est pas d'avoir 200 combattants tu peux pas c'est impossible d'ailleurs je pense que tous les combattants français qui sont à l'UFC Manon il y a Adric Cassata qui s'occupe d'elle très bien qui prend du temps pour elle travail personnalisé Cyril et Nassour et Alain Baudot il y a Fernand Lopez qui est avec eux je pense qui dépense beaucoup d'énergie beaucoup de temps avec eux Zara je sais pas avec qui elle s'entraîne elle s'entraîne avec Charles à Genève et Daniel qui s'occupe de moi à temps plein il faut dépenser du temps on peut pas faire ça à moitié c'est pas possible est-ce que vous avez vu vraiment la différence ça fait un an maintenant le MMA est légalisé en France et autorisé est-ce que vous avez senti la différence effectivement c'était on était en période Covid donc c'était ralenti forcément mais est-ce que vous avez pas la sensation quand même que la plupart des gens c'est comme si pas grand chose avait changé puisqu'il n'y a pas eu de championnat de France il arrive bientôt d'ailleurs le championnat de France je crois être le 19 décembre enfin par là et qu'est-ce que ça a changé concrètement pour moi rien du tout quand il n'y a pas de fédé je travaillais pareil qui est la fédé ou pas et même je peux vous dire que moi les fédés je suis pas j'ai une très mauvaise expérience avec les fédés de Muay Thai d'ailleurs à l'époque je me rappelle je m'étais fracturé le tibia à un combat mémorable contre Khaled et Bièv même pas un coup de téléphone pour savoir si j'avais récupéré les fédés à l'étranger il n'y a pas de fédé comme ça donc j'ai jamais compris l'utilité en fait que ça soit légalisé ouais mais les fédés honnêtement on n'a pas besoin de fédés pour organiser des galas de boxe moi je pense plutôt que ça ça peut freiner à la limite parce que c'est trop c'est trop bureaucratique donc j'ai rien contre mais j'ai rien pour non plus nous on l'a eu on a eu d'ailleurs le cas concret juste avant de rentrer à l'UFC je devais faire un combat à Roubaix qui ne s'est pas fait pour des raisons de logistique enfin de règlement des raisons de règlement après j'espère que moi je leur souhaite le meilleur parce que moi je ne reste que d'une chose c'est que le MMA continue à se développer en France donc je ne peux que les encourager mais effectivement c'est la méthode française voilà encore des choses à améliorer et le moi je pense que ça n'a pas changé grand chose dans le sens où le MMA il n'était pas légalisé il n'y a pas non plus tout le monde qui gueulait pourquoi c'est pas légalisé pourquoi on n'a pas parce que les gens en France ne sont pas des grands friands des sports de percussion je pense en général moi je suis allé à Edinburgh un week-end il y avait le combat de Frampton un combattant je ne sais plus s'il est anglais ou écossais de boxe anglaise enfin c'était une soirée de boxe anglaise les bars étaient blindés les bars ils étaient blindés les écossais gueulaient comme des malades comme pour en France un match de foot ou un gros match de rugby et ce n'est pas un truc qu'on voit en France je pense que les français aiment les sports de combat de plus en plus notamment la nouvelle génération la jeune génération qui a été un peu bercée avec ça avec Conor McGregor avec des grandes stars du MMA qui sont des stars mondiales mais ça reste quand même pas un truc encore trop culturel en France parce que de toute manière c'est les gens du milieu du MMA qui ont poussé le MMA à devenir légal en France c'est pas le peuple qui a dit légaliser le MMA c'est n'importe quoi oui moi je pense même que c'est l'UFC qui a su faire le lobbying peut-être même mais effectivement je pense qu'il y a quelque chose de culturel de profondément ancré en France c'est que le pouvoir en France n'aime pas les sports de combat enfin pas spécialement il n'y a pas de c'est clair on prend l'exemple du Muay Thai on a des champions en France on a des combattants mais hors pair pourtant il y avait eu l'époque carpentier ça remonte il y a eu cette époque là je crois que c'est la seule fois où je voyais c'était blindé et peut-être je ne sais pas s'il y a eu un déclin de la boxe anglaise mais la boxe anglaise a perdu alors avec Tony ça revient peut-être un petit peu là mais ça pète un peu et c'est vrai que c'est peut-être que en ce moment les sports de percussion en tout cas ne sont pas très cotés en France il y a toujours eu le judo par contre le judo a toujours été là omniprésent le judo a toujours été là mais personne ne va voir enfin concrètement c'est des familles qui vont voir le judo et encore les jeux olympiques le judo est là parce qu'il y a des résultats parce qu'il y a des résultats aux jeux olympiques il y a des résultats aux jeux olympiques c'est ludique ils arrivent à le mettre en place dans le système de l'éducation nationale c'est ennuyant c'est ennuyant à mourir quand tu regardes une compète de judo c'est vrai que c'est pas c'est comme les règlements sont mal pourtant moi j'aime bien le judo j'aime bien le judo c'est vrai que ça peut être assez ennuyeux alors il y a des catés où ça bouge bien mais c'est vrai que tu regardes des combats de poids lourds il y a peu d'attaques même aux poids lourds en lutte et c'est vrai que du coup ça perd un petit peu mais bon les spécialistes adorent moi j'aime beaucoup c'est vrai que c'est moi le MMA ça a l'avantage de pouvoir plaire à tout le monde et les mecs qui aiment les saisies les projections et les clés et les gars qui aiment les percussions parce que tu t'es servi vite à entrer plat dessert voilà non mais là je pense que ce qui fera la différence c'est encore une fois c'est l'UFC quand l'UFC va arriver en France là effectivement ils vont lancer la machine et puis là les gens vont commencer à aller dans les salles à en parler ça sera un effet d'entraînement mais tant que le premier tant que l'UFC aura pas fait un gala en France je pense que ça va ça va rester comme ça c'est pas le Bellator ou le One ou je sais pas qui va convertir les gens massivement le Bellator c'est pas non plus une Orga ils ont fait une Orga il y a eu des combats de Bellator à Paris quoi mais c'est pas non plus j'ai jamais trouvé le Bellator un show exceptionnel des gens ils sont je sais pas quoi on regarde déjà le niveau des combats il y a des combattants très bons mais on regarde il y a des combattants comme par exemple Fabricio Pitbull qui a rencontré déjà 5 fois le même mec ils ont pas assez de combattants d'élite donc c'est pas l'UFC je pense que l'UFC peut-être je sais pas je suis pas sûr moi je rêverais d'avoir l'UFC en France pour les combattants français ça serait magnifique pour tous les combattants français qui sont actuellement en l'UFC ça serait au niveau de la médiatisation ça serait incroyable ça serait énorme oui au niveau de la médiatisation ça serait incroyable et oui ça permettrait là pour le coup si l'UFC écoute venez organiser en France parce que je pense que oui je pense qu'on n'aurait pas de mal à remplir parce que l'UFC reste quand même l'UFC c'est quand même populaire surtout la nouvelle génération c'est une image de marque de toute façon s'ils organisent en France il va pas y avoir des français ça vient de toute l'Europe donc ça sera plein non mais maintenant c'est inéluctable je pense que voilà ça sera un an maximum il y aura c'est planifié je sais pas parce que ça fait longtemps qu'on dit ça ça fait longtemps qu'on dit ça traîne donc on verra mais en tout cas le plus tôt sera le mieux c'est vrai mais là c'est comme s'il faut glisser les armes mettez moi sur la carte si il y a du UFC France mettez nous sur la carte il y a quand même pas mal de français c'est comme si les français ça vient petit à petit donc ça commence à être une nation représentée à l'UFC ce qui n'était pas le cas avant c'était ponctuel oui c'est vrai mais l'UFC c'est du business est-ce que la France va apporter quelque chose à l'UFC après ce qu'il faut voir aussi c'est la France déjà je pense que la salle de l'aréna à la défense les intéresse c'est 50 000 personnes je pense que faire un UFC à Paris c'est intéressant pour eux ça sera européen et là ça peut déclencher quelque chose en France en fait en France il faut peut-être pousser un peu le truc c'est vrai il faudrait qu'ils arrivent à le déclencher c'est un petit clin d'oeil à la fédération il faudrait qu'ils arrivent à déclencher Benoît a lui qu'on a dans l'autre il a 12 tu ne veux pas il faudrait qu'ils arrivent à déclencher ça c'est vrai que je pense que ça pourrait peut-être déclencher quelque chose en France un phénomène on le voit il y a quand même un public en France parce que tu as même des combattants tu as même des combattants de MMA en France qui ont peu combattu qui ont une communauté énorme parce qu'en fait tu te dis il y a quand même du public c'est à dire qu'il y a quand même du public parce que si les gens suivent des combattants même ceux qui ont peu combattu sur les réseaux sociaux je pense que c'est parce que quelque part ils aiment le même art donc je pense après je pense qu'il y a quelque chose en fait les gens quand tu regardes un petit peu les gens la plupart des gens quand la boxe-style était arrivée dans les années à peu près 80 90 les gens ils viennent voir du combat la majorité quand ils vont voir un combat de boxe anglaise on va voir du combat c'est pareil le MMA c'est ça aujourd'hui le MMA c'est le sport de combat le plus élitiste et le plus le plus moderne le plus complet etc donc on va voir ça mais les gens ils vont venir si on leur fait un bon comme l'UFC sait bien les faire une bonne marmite de combat ils vont venir voir du combat des chaos peu importe des finitions un beau combat comme disait Coubertin parce que sa phrase c'était ça c'est pas l'importance c'est de participer mais l'importance c'est de faire un beau combat c'était ça sa phrase ils l'ont déformé alors ils l'ont inversé ils l'ont inversé bravo j'ai passé mon brevet d'état bravo le journalisme français bravo j'ai passé mon brevet d'état ils nous ont bassiné avec ça ah oui il n'y a pas que les journalistes l'important c'est de participer ah ouais mais bon ça dépend d'ailleurs il y a un combattant qui vient de sortir un bouquin Grégory Bush la game c'est un bon combattant Grég Grég MMA sur Instagram lui il est rigolo parce qu'il fait régulièrement des oppositions contre les différents styles et on voit qu'à chaque fois que c'est du MMA il déboîte les mecs et quand il combat dans la discipline du gars il se fait déboîter par exemple il avait pris un judoka mais après ils ont fait un combat de grappling donc même pas avec des percussions et il était vachement dominant donc on voit que le MMA c'est une boîte à outils tellement complète que quand tu autorises tous les outils le combattant de MMA il s'en sort toujours brillamment ce qui est normal ce qui est normal donc moi et ça répond aussi à la question qu'il y a toujours oui il est champion de pied-point ou il est champion de judo ou il est champion de lutte s'il fait du MMA il va déboîter tout le monde ça c'est absolument faux ça n'a rien à voir c'est à dire que oui il va avoir un avantage quand il va commencer le MMA après attendez de voir ses premiers combats sa carrière comment il évolue il faut arrêter de mettre la charrue avant les bœufs avec les combattants d'autres catégories on voit beaucoup de combattants de pied-point à tous les boxers pied-point à 6 mètres là ils migrent tous vers le MMA pourquoi maintenant à ton avis pourquoi maintenant ça y est tu as l'impression qu'il n'y en a pas un seul il n'y a pas un seul grand nom quasiment qui n'ait pas annoncé sa volonté de se mettre au MMA pourquoi cette année c'est vraiment parce que déjà c'est légalisé déjà et la médiatisation le MMA c'est hyper médiatisé comme sport on le voit il y en a ils ont un ou deux combats déjà ils sont interviewés alors que par exemple le Muay Thai bon il y a le pied-point avec le Glory sauf que le Glory il est plutôt en perte de vitesse mais sinon le Muay Thai c'est un super sport je vais à du Muay Thai j'adore mais c'est en perte de vitesse et le MMA tout le monde veut aller à l'UFC surtout c'est l'UFC qui vise parce que c'est voilà c'est la première dive déjà je pense qu'au niveau des bourses c'est beaucoup mieux payé déjà et voilà il y a la possibilité de trouver des gros sponsors voilà d'être voilà connus mondialement moi j'ai commencé à ressentir une médiatisation autour de moi avec la signature de l'UFC ah c'est clair enfin il y a une différence entre quasiment une médiatisation néant ou que par les spécialistes du sport comme toi et une médiatisation un peu plus générale qui est venue avec l'UFC on voit que les grands médias s'intéressent c'est là on voit qu'il n'y a pas de vrai média sportif en fait parce que normalement il devrait déjà y avoir une médiatisation entre ces deux extrêmes exactement les sommaires spécialistes oui c'est vrai qu'un média comme l'équipe ça serait intéressant pour eux d'avoir une page MMA tous les jours un peu plus actif l'équipe par exemple t'as pas contacté si si ils vous ont contacté ils ont fait l'article en ligne je crois et sur papier aussi sur papier juste avant son frère sur papier je suis pas sûr je suis pas sûr que c'était sorti en tout cas sur le papier l'article presse en ligne c'était sorti non 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 si si il y a eu une médiatisation mais c'est vrai qu'il n'y a pas le truc journalier comme le foot tous les jours il y a les dernières nouvelles alors je dis pas un truc au niveau du foot mais un truc par exemple 5 minutes par jour l'actu MMA et par exemple t'aurais tel combattant français combat à l'UFC ou tel combattant français combat au Bellator ou autre chose les mecs qui combattent dans les orgas du top 10 le week-end même hop ils en parleraient mais c'est marrant ce que tu dis parce que regarde moi quand je vois par exemple c'est vrai que le MMA c'est particulier quand tu vois par exemple le Keish Warrior j'ai rien contre lui qui est commenté par Ramzi tu m'excuses le mec il vient du cinéma moi je suis pas critique de cinéma je me permettrais pas mais en MMA on se permet tout en fait c'est pas grave tu peux mettre quelqu'un qui ne connait rien pour voilà on va dire ouais ça fait de l'audience ça je pense que c'est lié au sport parce que c'est un déjà la boxe anglaise elle a gagné c'est les lettres de noblesse au départ c'était un sport de voyou c'est de la bagarre et le MMA c'est en cage donc il y a un côté chaud aussi super chaud Dana White s'est inspiré du catch beaucoup donc c'est un peu le revers de la médaille je pense que les premiers les premiers slogans du MMA c'était un sport c'était combat sans règle on pensait même pas du sport par contre à l'UFC on voit que c'est pas du tout le cas à l'UFC les commentateurs c'est que des anciens combattants il y a des spécialistes t'as même des fois un spécialiste dans chaque discipline exactement ils essayent d'avoir franchement c'est notre mais il faut en fait normalement il faut copier je veux dire tu regardes ce que font les meilleurs pour essayer de faire la même chose et là non ils te mettent j'ai rien contre lui mais ça décrédibilise le MMA tu vois ça toi tu te dis mais attends c'est quoi ce délire je veux dire en fait je pense qu'ils ont fait ça pour toucher le plus grand public ouais mais je pense que ça dessert ils se méprennent je pense que en fait je pense que mais je pense que le niveau du MMA est un niveau où ils veulent en fait juste essayer de populariser et de rendre plus accessible au grand public parce que peut-être qu'ils sont tellement pas préoccupés parce que les spécialistes ils savent que dans tous les cas on va regarder quoi qu'il arrive donc peut-être que et aux Etats-Unis ils ont dépassé ce stade et ils sont à un stade où ils se permettent d'avoir que des combattants parce que les mecs sont des stars eux-mêmes nous on a voulu mettre une star bon ils ont mis Ramzi parce que je pense qu'ils se sont dit bon bah pour le grand public ils vont reconnaître sa tête ça se dit ils vont accrocher ils vont regarder juste parce qu'il y a Ramzi parce que le grand public le reconnait encore c'est le problème est-ce que même au niveau du grand public il fonctionne je sais pas plus que monsieur non mais je pense qu'il y a il y a quelque chose en fait qu'on réalise difficilement si on n'a pas bossé dans les médias dans les médias français c'est que il y a un mépris je peux le dire parce que j'ai aussi bossé dans les médias plus généralistes pas seulement sport et tout et il y a il y a une forme de mépris pour pour les sports de combat je suis d'accord avec toi même la boxe anglaise et le MMA est vu par beaucoup de producteurs français de journalistes ou de de gens qui sont en tout cas au pouvoir des médias et qui ils voient ça comme un sport barbare donc ils sont pas enfin même pas un sport en fait comme une pratique barbare et c'est pas parce que ça a été légalisé en France que cet état d'esprit a changé je suis retièrement d'accord avec toi je suis retièrement d'accord avec toi voilà et il y a très peu de gens et il y a le monde professionnel enfin le milieu du MMA c'est un petit milieu en fait il n'y a pas beaucoup de spécialistes il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de journalistes MMA en réalité et quand vous parlez de l'UFC là effectivement l'UFC c'est un monde en soi en fait ils ont leurs commentateurs ils ont leurs donc leurs journalistes qui sont d'anciens combattants etc donc c'est fermé comme ça ouais parce que des fois c'est même frustrant pour je veux dire tu vois des trucs comme ça tu te sens un peu en fait voilà quoi c'est vrai que c'est je me rappelle de l'exemple de Snoop Snoop Doggy Dog tu sais qu'il avait fait des commentaires aux Etats-Unis à un moment au teuf même des commentaires un peu douteux et même certains commentaires ils se foutaient un peu de la gueule des combattants qui tombaient KO il a eu des menaces il y a un combattant à l'époque qui l'avait défié pour aller lui péter la bouche parce qu'en fait le mec il était même un peu limite injurieux quand les gars déjà ils gagnent pas beaucoup ils se tuent à l'entraînement ils combattent dans la cage et toi derrière tu rigoles parce que le mec est KO par terre c'était avec Uri Faber je crois qui faisait les commentaires ah Uri Faber ouais donc c'était mal passé à l'époque ça avait fait mais bon c'est Snoop Doggy Dog voilà quoi Snoop Doggy Dog Snoop Dog tu peux dire juste ouais je sais pas c'est comment c'est Toggy Dog non c'est Dog Snoop Dog ah ouais bah non non mais le nom entier c'est Doggy Dog c'est Toggy Dog ah ouais c'est Toggy Dog moi c'est à l'ancienne toi c'est voilà quoi tu vois et donc ouais donc le gars il est connu et moi je trouve pas ça à la limite s'il est spécialiste pourquoi pas tu vois mais là c'est pas le cas moi je vois pas critique de cinéma j'ai pas le niveau c'est dommage surtout que le MMA le truc qui est passionnant dedans c'est que le MMA c'est pour moi c'est vraiment le c'est le meilleur combattant guerrier au monde enfin c'est pour moi c'est le mec qui est champion du monde de MMA c'est le meilleur gars de sa catégorie de poids c'est un absolu quoi c'est une forme d'absolu voilà exactement un peu comme le Decathlon tu peux lui mettre n'importe quel sportif de n'importe quelle autre discipline c'est le meilleur combattant tu peux dire le meilleur combattant ouais il va être le pliant en deux secondes donc en fait c'est ça qui est non puis c'est un sport excitant c'est ça ouais c'est ça qui est excitant parce que t'as vu c'est des rounds ça va vite quand même le MMA il tourne autour de ça après la contrepartie de ça c'est que du coup maintenant il y a trop la recherche du du perfect fighter de The Goat ils essaient de s'inventer des trucs pour vendre plus de personnages alors que ça n'existe pas tu peux être le meilleur de ta catégorie de ton époque mais tu ne pourras jamais comparer différentes époques tu ne pourras jamais et surtout moi je n'aime pas les mecs dont le palmarès est entièrement reconstruit c'est à dire qu'ils choisissent leurs adversaires ils montent progressivement et le seul moment dans leur carrière où ils vont prendre de la difficulté c'est quand ils sont à leur meilleur moment quand l'autre est en train de baisser ça je n'aime pas moi je préfère les mecs qui vont rechercher du challenge par exemple un combattant que j'admire beaucoup c'est Demioune Maya le mec il a fait la ceinture en 77 il a fait la ceinture en 84 il n'a pas eu la ceinture à l'UFC mais il s'est tapé contre les meilleurs mondiaux des deux catégories tu regardes en 77 qui il a pris le mec ils n'ont jamais fait de cadeau il a pris il a pris Kamaru Usman donc il a pris le champion actuel l'ancien champion il a pris Colby Colbyton il me semble ou en tout cas il a pris Ben Askren il a pris Anderson à l'époque pour la ceinture il a pris Anderson Silva à l'époque en 84 pour la ceinture le mec il a fait il a pris Chris Weidman il a pris Chris Weidman en 84 juste avant qu'il devienne champion le mec a combattu le top 5 de la catégorie des 84 et des 77 pendant 20 ans donc comme Dan Anderson on regarde le Dan Anderson des combats c'est incroyable incroyable le palmarès c'est incroyable le palmarès il a pris que des mecs durs ouais t'as des combattants comme ça qui ont traversé ah ouais mais c'est des temps qui ont une carrière c'est incroyable c'est incroyable ouais ouais non non et le comment vous voyez cette époque toi de toute façon Benoît tu es arrivé dedans c'était déjà ça des réseaux sociaux tu vois mais est-ce que tu toi Daniel par exemple tu trouves que les réseaux sociaux ont changé le sport le MMA maintenant en fait chacun fait sa propre pub en fait ça a tout changé parce qu'en fait maintenant quelqu'un qui est beaucoup plus suivi va être plus valorisé qu'un mec qui est meilleur qui est meilleur en fait on va prendre l'exemple de Benoît qui bon il a signé à l'UFC mais je veux dire il aura peut-être moins de sponsors que certains certains combattants qui n'ont rien fait mais qui sont plus suivis on le voit avec Jack Paul Jack Paul le youtuber et son frère ils prennent des millions les gars à chaque combat c'est ça que ça a changé et maintenant il se concentre sur les followers il se concentre plus sur la performance du gars qu'est-ce que tu vas rapporter au show parce que c'est devenu un business si tu as un million de followers c'est plus intéressant de te faire combattre toi que lui tu vois qui est peut-être qui est beaucoup plus fort mais qui a moins de followers parce que c'est le business ce qui est incroyable c'est que les gens tombent toujours dans l'arnaque du mec qui parle alors qu'en fait il y a juste les combats à regarder les faits les gens s'en foutent en fait ils ne vont même pas regarder les combats ils préfèrent regarder le mec qui ouvre sa gueule et que regarder même le meilleur boxeur du monde boxé un mec comme Canelo Alvarez heureusement qu'il est médiatisé parce que ce n'est pas un grand parleur mais il ne serait pas autant médiatisé mais dans son art il excelle dans son art c'est le meilleur c'est le meilleur parce qu'il y a un ensemble aussi il présente bien il y a une boxe puissante en même temps oui parce qu'ils arrivent à le vendre grâce à ça mais je veux dire c'est dingue non puis bon il y a le peuple mexicain derrière lui parce qu'il n'est pas il n'est pas il n'est vraiment mexicain il n'est pas d'ailleurs il ne parle même pas anglais je crois je ne sais pas mais en tout cas c'est un vrai mexicain et donc c'est incroyable on est dans une époque où c'est vrai que sauf pour le top top mondial donc le champion et les 2-3 contenders qui sont mis en valeur naturellement par les médias parce que c'est eux les top c'est vrai qu'un mec par exemple il peut être dans le top 1 un mec comme il est et eux a peut-être moins de et sûrement moins de followers d'ailleurs il n'a pas beaucoup de followers d'ailleurs il n'a moins de followers le mec que certains combattants qui sont millième mondial parce que les mecs ont et qui ont peut-être un ou deux combats parce que les mecs ont une base une communauté plus importante et voilà donc ça c'est vrai que c'est un paramètre à prendre en compte qu'il n'y avait pas il y a des années en arrière ben oui parce qu'il faut vendre des tickets je veux dire le gars qui organise son gala il veut vendre s'il ramène un mec populaire ben oui il va vendre beaucoup de tickets pay per view ça fonctionne comme ça c'est vrai que c'est dommage et on a plein d'exemples comme ça mais c'est comme les pseudo coachs qui parlent qui donnent un tas de théories moi ça m'a toujours fait rigoler tu vois être sur youtube parler dire expliquer c'est comme il dit Benoît t'as fait quoi concrètement t'as gagné quoi en fait dis moi quel combattant t'as formé dis moi déjà t'as combattu déjà qu'est-ce que t'as fait en fait quand tu creuses il n'y a rien en fait c'est que du vent il y en a peu mais les gens c'est vrai qu'ils sont là par exemple en France des combattants qui ont des combattants à l'UFC il y a Aldric Casata Fernand Lopez et Daniel Loir actuellement en France ils ne sont pas beaucoup c'est assez rare en fait c'est comme si le MMA commençait en France malgré t'as un background mais t'as des gens ça a évolué grâce aux réseaux sociaux en fait je pense qu'il y a beaucoup plus de fans et tout discrets ça a évolué grâce aux réseaux sociaux grâce à internet en tout cas à un moment les seuls médias tu trouvais des informations y compris des photos ou des vidéos c'était sur internet mais c'est vrai que la pratique la pratique réelle et concrète et la formation de professionnels moi je commence à connaître un peu tout le milieu professionnel en France c'est un petit milieu le tour est assez vite fait il y a de la qualité il y a de la qualité on peut faire que des choses en France la preuve on a plusieurs combattants sans parler que de l'UFC il y a plusieurs combattants qui sont dans le top 100 mondial en France des français mais ça manque de structure ça manque un peu de structure mais la qualité la qualité est là la qualité est là mais c'est vrai que ça c'est pas tu vois t'as pas mal d'anciens quand même des gens qui sont là depuis très longtemps des pionniers des valeurs sûres mais c'est comme si ça c'était si c'est des pionniers qui sont pas mal là depuis on va dire 15 ans en gros mais ça s'est pas renouvelé autant que ça parce que ça a tellement justement il y a eu l'Arlésienne du MMA c'est effectivement l'UFC c'est à peu près renouvelé à la même cadence en fait ça s'est pas démultiplié c'est ça il y a une génération qui a pris la relève et il n'y a pas de d'ailleurs tu regardes il y a des salles il y a quand même temps qui sont en France il y en a pas des salles ouais moi je suis arrivé il y a quand même temps ici bon déjà je venais avec un background énorme je suis arrivé il y a 4 ans j'ai eu Benoît à l'UFC il y en a ça fait 20 ans qu'ils sont là il se passe rien ouais ou alors c'est des ouais il y a eu des one shots ou alors il y a eu plein de effectivement des français c'est un peu des outsiders mais surtout pour le Bellator électron libre aussi pas mal oui beaucoup d'électrons libres et beaucoup pour le Bellator des bouches trous ça j'ai vu ça c'est incroyable ça c'est le syndrome t'as fait une semaine avant pour tu avais fait ça avec Yoni non à l'époque à l'époque en plus elle avait gagné elle l'avait volé contre une israélienne israélienne ouais c'est ça je me rappelle de ce qu'on a mais c'est ce que je te dis donc ça évolue pas autant que ça quand même les français ça par contre je suis d'accord les français ça a encore pas mal de bouches trous ouais oui ça c'est ça à toi de construire ta carrière alors maintenant c'est cool parce qu'on commence à avoir des événements en France et donc les français commencent à faire l'inverse c'est à dire que bon des fois même trop à l'extrême c'est à dire que je veux bien que tu fasses monter un combattant mais normalement il y a toujours un petit risque quoi ça peut être du 9 pour 10 mais il faut pas que ce soit du 95% pour 5% c'est un peu trop quand le combat est trop trop déséquilibré ouais c'est pas terrible quand tu commences moi j'ai la soirée à laquelle j'ai assisté à Roubaix qui était une bonne soirée de MMA mais les 4 premiers combats il y avait quand même des grosses différences de niveau les 4 premiers combats ont fini au premier 1 donc ça fait des fois c'est incroyable des fois les mecs ont le même niveau t'as des soirées incroyables mais là c'est parce qu'il y avait quand même des sacrées différences de niveau en fait voilà c'est ça le danger c'est le danger ouais ouais ça par contre c'est violent c'est très dangereux ça c'est violent parce que surtout il y a un mec qui a du coeur dans la différence de niveau alors ça arrive rarement parce que des fois souvent le problème des bouches trous c'est qu'ils savent qu'ils sont bouches trous et ils veulent le faire juste pour prendre un billet ça il y en a pas mal donc eux ils s'auto-protègent ils trouvent un moyen d'abandonner presque ou de se mettre dans des positions d'abandon rapidement mais quand t'as un mec qui pense avoir sa chance qui vient d'une équipe amateur et qui vient avec la fleur au fusil et qui prend un mec en face qui est vraiment solide là par contre des fois c'est très violent mais moi je l'ai vu je l'ai vu ça dans les interclubs de Muay Thai à l'époque les plus grosses blessures c'était justement dans les interclubs avec les différences de niveau des grosses erreurs techniques descendre les mains d'un coup se prendre un high kick en pleine tête un coup de genou je l'ai vu ça aussi au Brésil au Brésil je me rappelle il y avait José Aldo qui avait combattu à l'époque c'était dans une favela ça s'appelait Castel das Pedra ça veut dire Château de Pierre c'était dans une favela ils avaient organisé des galas j'avais un gars de chez moi qui combattaient là-bas à l'époque et je me rappelle ils avaient pris un mec comme ça bouge trou je ne sais pas quoi il lui avait proposé un billet à l'époque en plus il y avait les reprises de volée dans la tête c'est à dire que les soccer kicks voilà les soccer kicks et le gars est tombé à quatre pattes il s'est pris une reprise de volée mon ami il n'y avait plus de dents et je te jure je n'ai jamais vu le protège-dents voler avec toutes les dents je dirais il a gagné quoi il y a une différence de niveau énorme ça va remarquer pour récupérer tes dents tu as juste tu as trouvé le protège-dents non mais c'était chaud t'imagines au Brésil tu perds tes dents tu fais quoi ton mec il t'a payé 100 euros donc je veux dire les différences de niveau c'est très très dangereux il faut vraiment quand tu arrives dans la craige il faut être prêt c'est à dire prêt physiquement mentalement techniquement mais avec le même niveau c'est pour ça que moi mes gars je ne les envoie jamais au casse-pipe parce que moi je suis allé plusieurs fois au casse-pipe quand je boxais en thaï parce qu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup de contacts mon prof n'avait pas beaucoup de contacts donc on allait au dernier moment prendre des combats tu prenais des mecs durs quoi donc tu te prends des défaites tu prends beaucoup de coups mentalement ça t'use tu vois tu penses tous les combats que tu fais tu penses qu'il y a toujours une chance pour ton combattant mais tu perds tu perds tu vas jamais à un combat en te disant là il y a de très fortes chances que mon combattant se fasse déboîter sinon enfin bref moi je me voilà coacher dans ces conditions c'est pas assez non 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 tu vas pour gagner je veux dire tu vas pour gagner tu sais qu'il y a un risque je veux dire il y a un moment arriver à un certain niveau tu sais qu'il y a un risque quand t'es dans le top 15 mondial il y aura toujours un risque ou alors c'est que t'es vraiment très au dessus du lot mais bon pour la plupart des gens il y aura toujours un risque en fait quand tu amènes ton fighter au maximum de son potentiel je pense que là à partir de ce moment là il y aura toujours des risques sur les combats parce que le fighter est déjà au meilleur niveau qu'il puisse être donc pour certains combattants ça s'arrête à l'entrée de porte des organes du top 10 pour certains ça va à l'UFC pour certains ça va jusqu'au titre ça dépend du niveau de chacun mais une fois que t'as fait t'attirer du meilleur de ce que tu peux d'un combattant t'es obligé de prendre des risques parce que t'arrives à l'imposé de sa carrière et donc là maintenant en gros Benoît toi tu te remets doucement dans le bain dans l'entraînement en fait la seule blessure réellement c'était ton nez oui c'est le nez le nez ils m'ont remis là j'avais la cloison nasale qui n'était pas terrible ils me l'ont remis nickel là j'aspire nickel voilà on a repris les entraînements j'ai repris la technique les oppositions bientôt et voilà tout a repris impeccable pas de c'est quel parce qu'on a entendu des trucs sur il y a un tas de neurologues là qu'on parlait sur les coups qu'a pris ah oui il paraît t'avais des belles plusieurs promotions il y en a ils s'improviste d'orologues oui oui ça pour ça avant de parler des dégâts je pense il faut être médecin ou il faut avoir les tests médicaux du mec nous on n'avait absolument rien au scanner on a fait des tests complémentaires il n'y a rien donc et même en fait je n'ai pas eu de perte de connaissance ni de perte je me rappelle de tout je n'ai pas de perte de mémoire je n'ai aucun des signes d'une commotion donc en fait impeccable par contre oui ça a été un combat sanglant j'ai pris pas mal de coups mais par contre non j'avais juste le nez et un bon bleu à la cheville parce que j'avais pas mal kické avec la jambe arrière ma jambe gauche donc voilà c'est tout ton frère est médecin oui mon frère est en 6ème année de médecine il finit ses études c'est ça il m'a accompagné à mon combat contre kites mon avant dernier combat il m'a accompagné deux fois d'ailleurs contre ivica aussi il était là il finit ses études donc on aura un médecin dans la famille donc impeccable et j'en ai un qui est en étude de kilé ils te disent pas t'es un fou de faire des trucs comme ça non ils sont contents ils sont derrière d'ailleurs c'est la bagarre à la maison pour savoir qui peut venir au combat là le dernier c'était mon père et le plus petit de la fratrie on est 5 frères donc là c'était le plus petit et le padré d'ailleurs mon père il est dégoûté parce que chaque fois qu'il vient c'est des combats sanglants mon seul combat qui est allé au 3ème round jusqu'à présent hormis le combat contre l'Elysée c'était contre le lutteur polonais Arthur qui était à 4-0 à l'époque où je savais finaliser au 3ème round et c'était un combats sanglant mon père il était il est là à chaque fois qu'il y a un combats sanglant ah non le BD j'avais fini avec la clé de bras il était là aussi ah ça avait été rapide ça avait été très rapide non non mais j'ai beaucoup de chance moi je suis beaucoup soutenu l'entourage c'est très important je suis marié et heureux avec ma femme j'ai soutien de mes frères et de mes parents et puis j'ai une bonne équipe j'ai une bonne équipe j'ai des bons sparring partners j'ai Daniel qui s'occupe de moi j'ai Christophe j'ai Guillaume Pelletier qui s'occupe de mon management avec qui je m'entends très bien voilà j'ai tout ce qu'il faut tu vois tu l'as remarqué Daniel toujours l'entourage du combattant enfin les combattants qui réussissent c'est des combattants qui ont un bon entourage déjà des assises c'est primordial on le voit là il y a eu pas mal de scandales avec des combattants comme Johnny Walker qui avait lâché son coach il y en a plein et ben on voit derrière ils se perdent il faut parce qu'en fait ton coach il s'occupe super bien de toi il ne faut pas croire qu'il y a beaucoup ils ont l'impression qu'on va aller dans une grande équipe ils vont s'exporter c'est bien de s'exporter moi je l'ai fait c'est bien d'aller voir ce qui se passe ailleurs s'entraîner mais quand tu rentres dans ton camp d'entraînement il faut rester avec les tiens qui te connaissent qui vont s'occuper bien de toi parce que si tu vas faire un camp à l'étranger ils ne vont pas te calculer tu seras un parmi tant d'autres donc c'est vrai que l'entourage est important pas qu'au niveau du coach mais aussi au niveau de la famille le soutien de la femme le soutien des frères parce que c'est un sport qui est quand même dur et il faut quand même un certain équilibre émotionnel c'est à dire que moi je ne vais pas donner des noms là mais j'ai eu des combattants dans le passé où la femme créait beaucoup de problèmes ça a créé des gros problèmes au niveau du combat c'est comme pour les c'est comme pour frapper il faut être stable il faut être stable voilà exactement mais c'est pareil émotionnellement pour tout le monde pour le coach aussi pour le coach aussi le coach aussi il faut qu'il ait un équilibre dans sa famille il faut que quand je pars au combat je sois serein voilà si tu arrives avec des problèmes c'est pas bon parce que tout ça c'est une question d'énergie en fait le combattant il a besoin de se sentir dans un concon au niveau de l'énergie bien le courant il passe bien tout se passe bien après donner son maximum pendant le combat et lui aussi il faut que dans sa tête il soit serein pas de problème de famille femme, amie conflit non il faut arriver et pour donner 100% de son potentiel émotionnellement il faut être vraiment bien tout se joue parce que comme je dis un combat ça peut se perdre dans le vestiaire c'est à dire que tu as fait une bonne préparation tout et dans le vestiaire il se passe quelque chose tu peux perdre le combat tu peux foirer ta prépa juste pour un petit détail pour toi la guerre c'est pas juste une métaphore t'as vraiment connu ça et il y a des les sensations sont comparables ou pas parce que c'est on se fait une idée de la guerre c'est pas forcément ce que c'est surtout quand t'es force spéciale comme toi je pense qu'il y a des grosses similitudes avec les tout premiers fights parce qu'en fait t'as un shot d'adrénaline qui est vachement élevé et qui prend alors justement plus t'es entraîné moins ça prend le dessus mais qui prend une bonne partie de ta concentration et de ta gestion de ton fight avec mes 2-3 premiers combats j'étais beaucoup plus fou fou que maintenant je suis plus posé beaucoup plus à l'aise maintenant que les tout premiers fights c'est vrai que les tout premiers combats t'as ça et tu peux le retrouver à la guerre les premières fois que tu vois des morts les premières fois que tu vas tirer que t'as des épreuves je pense que tu te retrouves aussi à avoir une adrénaline qui qui peut créer un peu ce qu'on appelle l'effet tunnel c'est à dire que tu vas être focalisé sur tu vas avoir peu de choses tu vas être concentré que sur une chose sur la menace immédiate tu vas prendre moins en compte tous les éléments extérieurs et plus tu as de l'expérience en pied-point plus tu prends en compte les conseils du coach tu t'es plus relâché alors il ne faut pas être trop trop relâché pour ne pas mal commencer il faut être concentré quand même mais je pense que c'est mieux avec l'expérience tu commences être plus à l'aise quand tu as commencé ta carrière militaire tu pensais rester toute ta vie là-dedans ou déjà ce qu'on en avait parlé je crois que tu à un moment tu te posais la question déjà tu te demandais au début oui au début au début clairement cette formation qui a eu un an et demi il y a aux étés 10 à réussir sur 60 des initiaux donc il y a un taux d'attrition assez important et clairement c'est une sacrée aventure la force spéciale française c'est c'est voilà c'est une grosse aventure humaine mais au fur et à mesure du temps je me suis rendu compte que ce que j'en cherchais le plus c'était le combat que l'avantage du MMA c'est que tu peux t'entraîner tous les jours tu choisis ton entourage tu es plus libre quelque part tu as plus de liberté tu as une liberté qui est incroyable et tu as une autonomie qui est incroyable tu choisis ton entourage tes sparrings partenaires la qualité de tes entraînements la dureté de tes entraînements au fur et à mesure tu avances dans ta carrière tu as des dates auxquelles tu dois combattre tu es sûr de combattre alors tu as toujours 20% de chances que le combat ne se fasse pas pour X raisons mais tu as de fortes chances que le combat se passe alors que tu as des mecs qui ont été dans les forces spéciales françaises qui sont tombés dans des années où il ne se passait rien et donc il y a même des carrières où il y a des mecs qui n'ont pas tiré un coup de feu ou qui n'ont rien fait parce que ils étaient à une période par exemple la période entre la guerre de l'ex-Yougoslavie et l'Afghanistan il y a eu un grand temps mort pour les armées françaises en général même si l'armée française est toujours impliquée un peu à droite à gauche de par son historique et de par sa prestance internationale mais il n'y a pas de il y a toujours toujours eu des temps morts pour les militaires la différence entre entre Benoît par exemple qui a connu la guerre et d'autres combattants et tout tu trouves que ça je ne sais pas mentalement psychologiquement même physiquement tu trouves que c'est différent ou pas ? déjà physiquement Benoît quand je l'ai vu je pensais qu'il était plus vieux que ça il y a d'ailleurs plein de monde quand on a vu qu'il a 25 ans on sent qu'il est plus marqué donc déjà et c'est quelqu'un de structuré puisqu'à la base il est militaire et il vient d'une famille de militaires puisque son père est aussi militaire colonel c'est ça donc on sent qu'il est structuré donc aux entraînements il arrive à l'heure il s'entraîne il suit un chemin donc pour moi franchement c'est facile j'ai aucun problème j'ai pas ça à gérer parce qu'il y a beaucoup de combattants t'as ça à gérer ils viennent pas à l'entraînement t'as pas à faire le papa sur ces trucs là il sait ce qu'il veut il sait où il veut aller donc on y va on avance c'est tout bon bien sûr moi je passe un côté un peu plus moi je suis différent je suis pas structuré comme Benoît je suis un peu un peu plus brésilien ouais un peu plus brésilien mais bon ça va bien ensemble moi des fois il me manque un peu ce côté de folie c'est Daniel qui l'apporte et inversement voilà c'est un équilibre mais Benoît il est structuré c'est ce qu'il veut et ce qui est bien c'est que les autres combattants essaient de le prendre en exemple donc c'est bien c'est un exemple donc ils essaient de suivre sa ligne donc non non il est pas dur à gérer tu penses Benoît que c'est une maturité que t'as acquis après ton après cette carrière tu l'avais déjà tu penses une certaine maturité non non moi je suis arrivé j'étais un enfant quand je suis arrivé dans l'armée parce que j'avais 18 ans alors j'ai eu une éducation ultra qualitative ma mère m'a super bien éduqué mon père aussi je les en remercie c'est ce qui m'a permis ils étaient durs ou c'était comment non ils étaient bien je sais pas comment le dire autrement ils étaient bien durs quand il fallait et soft quand il le fallait et en fait ça m'a permis de réussir ce cursus à 18 ans donc à 19 ans j'étais fort spécial c'est ultra rare je devais être le plus jeune de la formation j'étais le plus jeune de ma promotion en tout cas et après t'es déjà précoce là-dedans oui de par mon éducation oui et puis de par je savais j'ai toujours su ce que je voulais faire en fait je savais que je voulais faire ça que j'aspirais à ça donc je me suis pas posé de question en fait je me suis jamais posé la question est-ce que tu vas y arriver ou pas je suis toujours allé et en fait après ça fonctionne par étapes au début c'est dur et puis un peu moins dur et puis après il y a une autre étape et ça continue comme ça et donc j'ai réussi cette formation d'un an et demi et après j'ai pris beaucoup d'expérience au fur et à mesure en étant en groupe en étant opérateur SaaS tu travailles tu es dans des théâtres des théâtres d'opération extérieure tu fais de la formation voilà tu fais des stages à l'international moi j'étais allé en Australie par exemple avec les forces spéciales australiennes bref tu prends de la maturité et en fait oui oui ça te structure si tu n'es pas structuré dans les forces spéciales à un moment donné ça va poser des problèmes parce qu'en fait les forces spéciales françaises c'est un peu comme un couteau suisse c'est que des mecs qui savent faire beaucoup de spécialités donc il faut un peu être touche à tout alors moi je ne suis pas touche à tout au niveau manuel mais je me suis forcé à l'être donc ça ne fonctionnait pas tout le temps mais des fois ça marche bien des fois ça ne marche pas par contre je comprenais assez vite il y a des choses par contre par exemple le combat le tir ça j'étais rapidement dedans je comprenais assez vite il y a des choses qui me passionnaient d'autres un peu moins et ben comme tout comme tout métier donc oui en fait tu sors de là j'avais déjà une petite expérience de vie comparée à un mec je ne sais pas qui aurait fait un métier par dépit et qui aurait qui ne se serait pas du tout investi dedans donc je suis sorti de là et comme c'était quelque chose de passionnant et que j'ai choisi de le quitter pour devenir combattant de MMA forcément je savais ce que je voulais faire et je voulais me donner les moyens de réussir parce qu'au début tout le monde m'a pris pour un fou là-bas ah ouais quand tu dis ben écoute je vais arrêter mon métier payer plus de 2000 balles par mois pour gagner 400 euros pour deux mois de préparation pour mon premier combat pour mon premier combat effectivement au début on me disait ah oui oui mais quand même oui mais c'est déjà une dinguerie en fait déjà tu tu vois les forces spéciales déjà sont sous-payées un truc oui en France c'est ce que je disais c'est mon opinion c'est qu'ils ne sont pas payés à la spécialité soldats d'élite ils ne sont pas les forces spéciales enfin les combattants français les soldats français de l'armée de terre ne sont pas payés vraiment à la spécialité c'est plus une paye au grade donc en fonction de tel grade tu es payé tel tarif après tu as quand même des primes par exemple parachutiste tu as une prime tu as quelques petites primes mais c'est vrai que ça reste très négligeable comparé par exemple aux primes que j'avais vues en Australie ou dans les autres forces spéciales des pays développés comme les Etats-Unis ou la Grande-Bretagne pays développés il y a la France et puis il y a les pays non mais la France c'est pour ça que je compare que je dis que c'est mal payé parce que c'est vrai que la France c'est un pays développé alors par contre Bayonne c'est un super endroit et c'était une super expérience mais c'est vrai que je pense que les mecs devraient être mieux payés non mais c'est comme les flics ou les propres devraient avoir des primes à chaque spécialité c'est pas motivant en fait c'est un métier qui est tellement passionnant que les mecs le font par passion mais effectivement avec le temps l'expérience et à un moment donné peut-être l'envie de se poser un peu et d'avoir une vie de famille les mecs se rendent compte que c'est pas incroyable surtout avec le statut de militaire qui a pas mal évolué ces derniers temps il me semble que le système de retraite a pas mal évolué dans le négatif pour les soldats avant c'était 15 ans et ils avaient leur retraite à jouissance immédiate maintenant c'est maintenant c'est plus long je crois que c'est 20 ans ou 19 ans et demi il y a de plus en plus de conditions les soldats d'élite sont pas mieux traités que le peuple en général il y a de plus en plus de conditions tu sais mais je vais te dire un truc c'est triste c'est doublement triste mais les coachs d'élite sont pas non plus bien rémunérés tu sais que moi c'est une des raisons pour laquelle j'ai voulu à un moment arrêter le MMA quand je suis revenu en France c'est parce que justement j'entraînais les superstars qui gagnaient des millions les mecs ils s'achètent des voitures ils s'achètent des maisons et toi en fait ton statut c'est tout le temps le même c'est à dire qu'en fait t'évolues pas donc c'est vrai qu'au début il y a le côté passion c'est à dire que c'est vrai que t'aimes vraiment ce que tu fais côté passion et je pense que c'est pareil c'est comme pour Benoît t'as le côté aussi apprentissage oui parce qu'on t'apprend quelque chose qui a quasiment pas de prix et c'est pareil toi tu te formes en même temps sur le tas oui c'est clair les combattants sont aussi des laboratoires enfin il y a cet ensemble c'est exactement ça il y a un moment c'est vrai que tu t'es dans une spirale t'es dans une bulle tu kiffes ton moment mais passer ce temps là effectivement la passion clairement pour un combattant pour un coach dans les deux cas à moins d'être champion à l'UFC et bon pour devenir champion à l'UFC il a fallu avoir beaucoup de temps et beaucoup de passion et de dévotion je pense au début le fighter n'est pas riche d'ailleurs on le voit régulièrement c'est du sacrifice c'est beaucoup de sacrifice les meilleurs organisations mondiales ils se plaignent régulièrement du salaire et même les coachs les coachs c'est ce que je te disais donc c'est l'une des raisons où à un moment moi j'ai décroché j'ai dit vas-y je vais faire autre chose mais en fait le MMA te rattrape toujours ouais c'est un virus c'est un virus dangereux c'est à dire tu lâches le truc mais il vient derrière toi et tu vois quelqu'un qui vient frapper à ta porte tu vois et puis bon comme t'as besoin il faut que tu vives à un moment tu te dis bon il n'y a peut-être que ça que je sais faire tu vois allez c'est parti mais voilà c'est normal ok Benoît et Daniel je vais vous laisser puisque vous avez des vies j'imagine ouais ouais il y a bientôt l'entraînement donc voilà vous allez enchaîner sur l'entraînement merci de nous avoir suivis et voilà c'était une première c'était le premier podcast de Gong avec un ténor un vieux de la vieille du MMA un vieux de la vieille ça c'est vrai ça mais bon je parle en connaissance de quoi c'est clair c'est la vérité ouais et puis ils sont tout là quoi et puis et là je suis évolué avec son temps au contraire parce que tu n'es pas un combattant à l'UFC actuellement en deux ans et demi de travail dans une des cas tu es blindé si ton style n'était pas évolutif et si tu restais sur des principes vieux de 20 ans non mais il faut juste évoluer on apprend avec les combattants tout le temps c'est ça qui est bien et c'est bien en tout cas voilà j'étais ravi de faire cette première avec vous c'était super de toute façon vous faites un super binôme et puis il y a toute l'équipe aussi à suivre on va continuer avec Mathieu qui combat le 11 décembre au Casino 2000 au Luxembourg vous allez trouver tout ça de toute façon dans les descriptions aussi et puis dans les prochains reportages et documentaires sur God of War et compagnie à très bientôt portez-vous bien ciao bye ciao ciao ciao